Je signale qu'il nous manque une grosse tête. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergot ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je ne peux plus le dire. Je voulais dire, vous pouvez la présenter, je vais faire savoir. Ah, d'accord. Alors, très bien. Parce qu'on a une grosse tête qui est en retard. Elle n'est pas encore arrivée. Les spectateurs, les téléspectateurs de Paris 1ère le voient. Parce qu'ils ne voient que cinq grosses têtes au lieu de six. On est filmé aujourd'hui par Paris 1ère. D'accord. Je fais la présentation comme si elle était là. Une grosse tête qui a fait la hutte de Playboy. avant Marlène Schiappa, Ariel Dombard. C'est pas mal. Bravo, Isabelle. C'est troublant. Non, c'est Ariel, c'est Ariel. Et bien, rassurez-moi. Elle est en retard, mais elle n'est pas enceinte. Ou si ça se trouve, elle est là, on ne la voit pas. Ariel, comment ça s'est passé le tournage de votre dernier film ? Formidable. Alors, les gens... Il y a un problème. Évite les cheveux. J'ai mangé à la cantine avec le peuple. C'était amusant, mon Dieu. Elle va arriver. Elle ne va pas être contente. Parce qu'en plus, elle a pris sa place. Qui va à la chasse par sa place ? Ah non, mais alors moi, on m'a raconté que c'est son assistante parce qu'elle a une assistante qui s'est trompée de rêve. Ah oui. Elle va être au cachot, à mon avis, cette gourgandine. Elle a une assistante par heure. Ah ben, elle va virer celle-là. On commence sans elle, là. Oui, oui, oui. Elle s'est trompée de quelle heure, en fait ? Oh ben, vous, c'est pas vous qui avez eu des leçons. Monsieur Titoff. Moi, je trouve pas ça si grave qu'elle soit pas... Pourquoi c'est pas si grave ? Bon, ça va, un petit retard par-ci, par-là. Et ça lui arrive, c'est la première fois que ça lui arrive, contrairement à d'autres, hein, monsieur Titoff. Non, il y a longtemps que vous n'avez pas été en retard, je dois dire. Ben, oui, oui, j'ai besoin de travailler. Oui, alors c'est sûr qu'Arielle, non. Ah ça, moi, Arielle, on sait qu'elle ne vient pas pour l'argent. Une première citation, si vous voulez bien, pour Eugénie Heunin qui habite Mérignac, c'est près de chez vous, ça. Oui, c'est du côté de Bordeaux. Monsieur Beaugrand qui a dit si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de monde. Alors, c'est bon. Francis Blanche ? Francis Blanche, non. Gueluc. C'est quelqu'un de vivant et ce n'est pas Philippe Gueluc. C'est un français ? Même s'il a un point commun avec Philippe Gueluc. Il est belle. Il est belle. Oh, dis donc. Raymond Deveus. Non. Il est bon. Les garés, les garés. Les garés, les québécois, madame. Mais dis donc, il y a d'autres. Paul Vord, non ? Paul Vord. Il y a des bêtes plus rigolos que Luc. Damien, non plus, non. Il paraît qu'Ariel Normand est arrivée, mesdames et messieurs. Elle est où, Ariel ? Elle va répondre. Elle fait rentrer Ariel. Ils ne veulent pas la laisser rentrer, en plus. Il est fri. Ah, la voilà. Ah ! Oui ! Bonjour, Ariel. C'est ma place. Mais alors, c'est ma place. Ah, si, si. Ah bon, bon. Il me semble qu'Isabelle Mergo a profité de votre absence pour prendre votre place. Ah bon, d'accord. Allez, regardez comme elle a de l'éducation. Elle ne râle pas. Moi, ça aurait été... Elle me dit, tu te casses la grosse. Et là, là, toute mignonne, toute fraîche. C'est ma place, je crois, ici. Alors, maintenant. Mais viens, reprends ta place. Regardez comme... Oh, regardez comme elles s'entendent bien. Oh, c'est beau. On voulait te faire une mistoufle. Et en plus, Ariel récupère son réhausseur, comme ça. Voilà, je... Mon petit coucheur. Comment tu l'ages là-dedans ? Il est trop petit pour moi. Mais c'est un siège bébé. D'accord. En attendant, on cherche toujours mon belge, un fan de mon belge. Est-ce que c'est un humoriste ? Non. Il fait des phrases drôles et... Bisoreux. Ah ben, ça y est, Guédicte. Adamo, Adamo. Mais non, non, non. Il est drôle, Adamo. Un belge qui fait des phrases drôles sans le savoir. Un Vandamme. Vandamme. Jean-Claude Vandamme. Bon, la réponse. C'est vrai. Et oui, c'est une phrase de philosophe. C'est une phrase évidente. Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de monde. C'est bien Jean-Claude Vandamme. Pour Marie-Christine Anselme qui habite Villeneuve sur Iodne qui a dit il est plus facile de traiter une angine avec des suppositoires que des hémorroïdes avec des bains de bouche. Les casaraïs. Le docteur... Le docteur Simès. Simès. Est-ce que c'est mort ? Non, c'est mort. Puis c'est vieux. Puis il y a un habitué des grosses têtes. Alphonse Allais. Non. Jean-Yann. Fédo. Après Alphonse Allais. Campion. Francis Blanche. Il y a eu plein de gens après. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, pas du tout. Non, vous m'avez dit Francis Blanche. Pas loin. Pierre Dac. Pierre Dac, évidemment. C'est du Pierre Dac. Pour Solange Desbois qui habite Courance dans l'Essonne qui a dit un conseil c'est ce qu'on demande quand on connait déjà la réponse mais qu'on espère se tromper. Sachez un nitri. Oui, belle réponse. D'Isabelle Bergo. Tiens Isabelle, vous qui faites du cinéma cette citation devrait si ce n'est vous amuser vous interpeller et c'est pour monsieur ou madame Stéphanie Farja qui habite à Metz-en-Moselle qui a dit les films français sont faits pour des gens intelligents. Je préfère les films américains qui sont faits par des gens intelligents pour des gens intelligents. Pas mal. C'est mort. C'est un réalisateur ? Alors non, il ne l'a pas réalisé. Il est mort. C'est un acteur. Un français. Un français. Jean-Yann. Un français. Jean-Yann, non. Un critique. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Un acteur. T'es un acteur ? Non, un critique. Un critique. Non plus, non. Un réalisateur. Un comédien. Déjà demandé, j'ai déjà dit non. Comédien ? Non, non, il n'y a pas de rapport direct avec le cinéma. Un auteur. Il a donné son avis comme ça. C'est un mec, quoi. Sur le cinéma. Il était journaliste peut-être. Chroniqueur. Journaliste à sa façon. C'était monsieur Pierre Benichoux. Non, non, non. C'était Volanski. Et c'est Georges Volanski. Bonne réponse de Bernard Mabille. Allez, une citation un peu plus compliquée pour Brahim Khaled qui habite Paris 14ème qui a dit « S'il n'y avait pas des guerres, plus personne ne connaîtrait sa géographie. » Churchill, Churchill. Ah non, non, non. Un Américain ? Ah non, pas un Américain du tout. Un Français ? Un Français. Mort ? Ah, un Français mort. Le Général de Gaulle ? Le Général de Gaulle, non. Mort depuis longtemps. Clémenceau ? Il est mort depuis 2011. Ah, c'est récent. C'est un militaire ? Un militaire. Ah, c'est marrant. Non, mais on se souvient de lui entre autres pour un célèbre rôle de militaire. Ah, du philo ? C'est aussi un acteur, auteur, poète, parolier, réalisateur. C'est Cime ? Cime, non. Il a joué dans des rôles dramatiques également ? Au moins, moins. C'était un homme qui faisait rire, voyez-vous. Qui faisait rire. Ce n'est pas l'épidasse, le film militaire. Guy Montagné, il jouait un militaire ? Non, Guy Montagné, non. Pierre Tornade ? Pierre Tornade, non. Jean Lefebvre ? Jean Lefebvre, non, mais il a joué avec... De Funès ? Avec Guy Fett ? Galabru, Galabru. Avec tous ces gens-là, évidemment. Pierre Mondy ? Pierre Mondy, non. Il a joué avec tous ces gens-là. Robert Lamoureux ? Et c'est Robert Lamoureux ! Voilà la réponse de Bernard Mamie. Une question pour Laurence Jolie, une question géographique, elle habite Pompéan, en Ile-et-Vilaine, Laurence Jolie. Pompé ? Non, Pompéan. Pompéan en Bretagne. Et la question, c'est une question dont j'ai eu l'idée en regardant. Je regarde toujours Esprit Criminel, dimanche soir. Et j'ai mis ça de côté pour vous, parce qu'à chaque fois que je regarde Esprit Criminel, vous le savez Caroline, je pense à vous quand je vois Pénélope. C'est vrai, un petit côté Pénélope. Surtout aujourd'hui. Je ne savais pas qu'elle avait un fiancé, Pénélope. Ah bon ? Oui, c'est un geek comme elle. Ah oui, c'est pas le même dans l'épisode. Ah c'est pas le même que vous avez vu ? Ah c'est celui qui a essayé de la tuer ? Oui. Ah non, 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 non. Un dessin animé. Mais à un moment donné, il se donne rendez-vous, parce que c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y a eu l'épisode de dimanche dernier, mais c'était la Saint-Valentin. Il se donne rendez-vous dans un restaurant, et c'est au bord du fleuve qui traverse Washington. Mais quel fleuve ? Ah le Potomac ! Potomac ! Potomac ! Potomac ! Potomac ! Potomac ! Vous êtes allé là-bas déjà à Washington ? Non, jamais. Jamais ! Et vous, madame Julie ? Oui, 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 plusieurs fois. Regardez, elle fait croire... Les grands voyageurs. Elle fait croire qu'avec Gérard Leclerc, ils vont dans l'Essonne ou dans les Hauts-de-Seine. Quand on n'a rien d'autre à faire, oui, on va près de Paris, quand on passe le dimanche à Paris, mais sinon, on a fait beaucoup, beaucoup de voyages, effectivement. Alors racontez le voyage à Washington avec Gérard. Oh là, mais attendez, c'est il y a longtemps. C'est en quelle année ? Ben tout, il y a longtemps. C'était avant Gérard Leclerc. Dans ces cas-là, vous campez, vous allez à l'hôtel. Ah non, on va à l'hôtel. Ouais, elle a une tête à l'hôtel. On va à l'hôtel. On n'était pas à la chambre à l'époque. Surtout les campings de Washington, ils sont... Non, mais c'est un voyage aux Etats-Unis où on faisait tout un tour, plusieurs villes et tout. Ah, un circuit, un circuit. Oui, en parlant des voitures. Un tour opérateur. Un road trip. Non, tout seul. On faisait des trucs tout seul. Tout seul, vous conduisiez, c'est vous qui conduisiez ? Ben oui, j'adore conduire, moi. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, il faut savoir. Ah oui. Ah là 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 là. J'adore conduire. Oh là là là. Ne montez jamais en voiture avec Julie Leclerc. Ça ne va pas, non ? C'est la bonne soeur dans les filles de Dauphinès avec la Dodoche. Combien il vous reste de points sur votre permis ? J'en ai 11, là. Je viens d'en perdre un. Comment ça se fait que vous avez encore 11 points ? On sait compter, hein, tu sais, Julie. Si, si, parce que je fais des stages. Ah, c'est ça, elle a raison. Mais tu conduis vite ? Vous avez fait combien de stages de permis à points ? Quatre. Quatre ! Qu'est-ce que je disais, vous voyez ? Non, t'as droit, c'est elle qui aime gratuit. Et à Washington, vous avez conduit, alors ? Ah ben, je conduisais les grosses voitures américaines. Regardez, regardez. J'aimerais trop aller à Washington, l'ambassade de France à Washington. Je suis allé, moi. Tout le monde s'en fout, mais je tenais à le dire. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle a, Pénélope ? Qu'est-ce que vous allez foutre à Washington, vous ? Je suis allé dans une... C'était la première fois que j'allais aux Etats-Unis. Wow ! J'étais au lycée et j'ai été dans une famille américaine. La famille la plus radine de l'histoire des Etats-Unis. Ah bon ? J'avais Trump ? L'horreur, l'horreur. Mais pourquoi, pourquoi ? D'abord, j'avais pas l'habitude d'aller chez les gens, faut être honnête. Et je suis arrivé chez cette pauvre fille qui me dit, demain, on va au McDo. Je suis allé, j'ai bien fait de faire 10 000 bornes, parce que ça valait le détour. Et puis... Ne pliez pas, il aurait pu vous emmener chez Pomme de Pain. Non, et puis le père, alors vraiment, je me suis rendu compte que les Américains étaient vraiment des rustres et des frustres et qu'ils connaissaient rien, parce qu'ils me demandaient où je passais mes vacances l'été. J'ai dit en Normandie, en face de l'Angleterre. Tu sais ce qu'il me répond ? Est-ce que vous voyez les Anglais quand vous êtes sur la plage ? Je me dis, tu dois penser que c'est une rivière ! Vous dites, il y a longtemps que je ne les ai pas vues. Eh bien, à l'époque, figurez-vous, je les voyais depuis très peu de temps. Et non, je lui ai dit en français, je lui ai dit oui, et d'ailleurs, quand je pisse dans la mer, je les éclabousse. Comment tu dis ça en anglais, alors ? Mais non, je lui ai dit en français, bien sûr. C'était un séjour culturel. Et donc, il m'a dit, what did you say, what did you say ? Donc, j'ai été obligé de trouver très vite... Une tradition. Je savais déjà de l'humour. J'imagine que vous avez préparé cette émission en lisant la presse de longtemps large. De long en large, pardon, tu as une liaison. De long en large. J'ai fait plein de trucs de long en large depuis hier. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai fait plein de trucs de long en large depuis hier, donc je fais de la presse aussi. Parce qu'il faut préparer cette émission. Et si vous avez bien lu la presse de longtemps large, comme dirait l'autre... C'est rare quand je fais ce genre de liaison. Ah oui, c'est très rare. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Les liaisons dans les liaisons. C'est pas bien les liaisons comme ça, mal à propos. Non, mais on vous pardonne, chef. Mais oui, c'est bien mon petit Jean-Jacques. Vous êtes réengagé, Jean-Jacques Perroni. On va t'offrir des haricots verts. Si vous avez bien lu la presse, les journaux, vous saurez forcément répondre à cette question. Puisqu'on nous annonce que désormais, il passera trois semaines en Turquie, toutes les cinq semaines. Mais de qui s'agit-il ? C'est un joueur de foot ? Un joueur de foot, non. Un bateau ? Un bateau, non. Un être humain ? Oui, un être humain. Ah, c'est une personne ? Un français, oui. On nous annonce dans la presse aujourd'hui que désormais, il passera trois semaines en Turquie, toutes les cinq semaines. Mister Kebab ? C'est un homme politique ? Pas du tout. C'est un écrivain ? Un écrivain, non. Un sportif ? Un sportif. Ah, il va s'entraîner en Turquie parce que son entraîneur est turc. C'est Florent Manodou ? Et c'est Florent Manodou, l'ex-ministre des sports, Mme Bachelot. Vous continuez à lire l'équipe ? Je lis l'équipe tous les matins. C'est vrai ? Et oui, elle a une de l'équipe aujourd'hui. Effectivement, c'est Florent Manodou qui dit « je reviens ». Alors, il revient à la natation, vous savez qu'il était devenu handballeur. Bon, je n'ai pas bien compris pourquoi il revenait, mais ça me semble une affaire… Il n'a peut-être pas une carrière épatante au handball, il avait… Ah, il jouait en deuxième division de toute façon. Oui, et puis il a été assez mal accepté. Non, mais je crois aussi qu'il y a un milliardaire en Turquie qui a ouvert un circuit parallèle de natation et qui va payer les nageurs très très cher. Voilà, à mon avis, une bonne raison de revenir nager. Ça vaut le coup de se mouiller, oui. Sauf qu'il va falloir aller en Turquie parce que ça se passe à Antalya, en Turquie. Oh, ce n'est pas désagréable. Ça vaut le coup de nager de long dans l'âge ? Oui, c'est une jolie station. Ah oui, Antalya, c'est une station aussi jolie. C'est une station balnéaire ? Oui, je connais ça de réputation, je ne suis jamais allé en Antalya. Il y a des thèmes et des paysages magnifiques, il y a des fontaines où il y a des machins de soufre et de l'eau, c'est très bon pour les rhumatistes, tout ça. Vous allez visiter la Turquie, vous ? Oui. De l'eau en large ? De l'eau en large, oui. Non, c'est juste pour savoir. J'aime beaucoup Istanbul. Ah ! En trois mois, il y en est deux. Moi, j'y suis allée une fois en Turquie, je me souviens, je mettais la chaise longue dans l'eau. Oh ! Ah bon, il n'y avait pas des courants ? Ah ben non, c'était calme. Il y avait des courants assez forts. C'était où, Valérie ? Je te parle de ça, je te parle de ça, c'est une période où le courant pouvait m'emmener. Ah d'accord, pardon. Et t'aurais bien aimé, monsieur courant. Ça, c'est sûr. J'avais eu une mésaventure en Turquie, comme ça, en parlant de ça, parce que tu sais, il y a les termes, les bains turcs, tu vois, les bains turcs dans les vieux trucs qui sont dans les centres historiques d'Istanbul, avec les plaques de marbre. Ce n'était pas les chiottes à la turque, non ? Non, non. Ah non, là, il faut savoir viser juste. Oh là là, les chiottes à la turque, c'est ma hantisse. Ah oui ? Il faut faire attention que le slip, il n'est pas autour du question. Et du coup, je vais dans ces... En Belgique, il fallait qu'ils en ont fait des chiottes à la turque, mais ils avaient oublié de creuser le trou. Une pièce montée que ça s'appelle. Alors, c'était quoi votre histoire ? Alors, du coup, je vais dans ces termes-là. Donc, j'étais bien, c'était un truc historique, mais il y avait un monsieur qui me regardait fixement, puis comme... Je ne comprends pas. Dans les toilettes, il y a un monsieur. Non, les bains, les termes. Ah, les bains, les termes. Les vrais bains turcs. On est dans le brouillard, on ne voit pas bien, quoi. C'est quand vous étiez encore steward ? Oui. Donc, c'était une escale. C'est ça, une escale. Donc, la première chose que vous foutez quand vous arrivez à Istanbul, vous allez au terme. Bah, je dis, tiens, je vais me détendre, joignons l'utile à l'agréable, allons se laver et draguer en même temps, voilà. Ah, on y vient. Voilà, on y vient. J'y suis allé, voilà, mais... Ah, c'est des termes gays ? Non. Bah non, en Turquie, tu vois que ça va être écrit. J'avais pas pensé à ça. Bon, tu me vois, j'arrive là-bas, je suis le seul blanc au milieu de tout ce monde. On voit bien que j'ai une quatrième de l'œuf qui arrive, quoi. Je me mets dans le machin, dans le bain, et le monsieur me regarde avec insistance et qu'il regarde le séducteur. Vraiment, il était comme ça. Alors, je dis, oh... Une tête de Turc. Et je me sentais bien flatté, si tu veux. Alors, je le regardais, je faisais mes yeux de biche, comme ça, comme ça. C'était super. Et je voyais, il se rapproche, il se rapproche. Mais moi, je parle pas le Turc. Et du coup, le monsieur, il s'en va, en me regardant avec insistance. Mais il se lève, pour changer de... C'est des petites pièces, un petit peu un labyrinthe, ce truc, tu vois. Et du coup, je me sens autorisé à le suivre, puisqu'il m'a regardé depuis un quart d'heure, comme ça, avec insistance. Je dis donc, il y a un message, il veut me pécho. Voilà. Et je le suis, je le suis. Et il s'assoit sur un autre banc, dans une pièce où on était isolé. Mais comme ça. Et du coup, je m'approchais de lui, comme... Tu sais, comme... Bonjour. Il était beau, moi ? Bah, je vais vers les tons, moi. Bah, j'en sais rien, moi. Non, il était très beau. Ah, il était très beau. Il était très aguichard, hein. D'accord. Et je m'approche de lui, comme ça. Et au fur et à mesure que je m'approchais, il parlait en turc, mais je comprenais pas. Mais il gueulait fort, il était fort. Il s'est... Et je dis, bah, ça doit être des amabilités turques, tu vois. Ils le disent fort, pour que je comprends bien, toi. T'es crétin, mon mère. Alors, je fais, oui, oui, oui. Elle va arriver à son terme, votre histoire. Ouais. Et je m'approche de lui de plus près. Et il m'a foutu une de ses mandales en pleine gueule. Tu as pris un râteau, ça s'appelle. Ah non, une mandale dans la gueule. Parlons maintenant du remplacement de Nicolas Hulot par M. François de Rugy, président... Enfin, ex-président de l'Assemblée Nationale, aujourd'hui. C'est pas forcément une promotion, d'ailleurs. Passer de président de l'Assemblée Nationale à ministre de l'Écologie. C'est la première fois qu'on nomme quelqu'un ministre pour le punir, en fait. C'est vrai, c'est rare, quand même. François de Rugy va donc intégrer l'hôtel de Rochleur, le ministère de l'Environnement ou de l'Écologie ou de la Transition écologique, appelez ça comme vous voudrez. Mais il a donc quitté un autre lieu, un autre hôtel. La Serre. Hôtel, comment vous dites ? La Serre. Non, la Serre, c'est le... Il était à la Serre ce matin et il est allé au... Pardon ? La Serre, S-E-2-R-E. Eh bien non, c'est pas l'hôtel de la Serre. C'est la C-S-E-Y. L'hôtel de la Serre, bonne réponse de Gérard Juniot. Et la 2S-A-Y, l'hôtel de la Serre. C'est la chouque de l'Assemblée Nationale. C'est la résidence du président. La Serre, c'est un restaurant. Eh oui, monsieur. Je ne sais pas si c'était personne. C'était pavillon La Serre. Je ne sais pas. Il ne faut plus venir si je ne sais pas. Je l'ai vu hier, je le visualise. Je me visualise devant BFM TV où je vois hôtel La Serre. Donc je suis quand même... Où ces deux se sont plantés. Ils ont mal orthographié. Je suis quand même très triste que monsieur Bénichoux ne trouve même pas ça. L'hôtel de la Serre, tout de même, vous devez connaître. Mais il porte des moquations. Il a des glands à ces chaussures. Il y en a autour de lui aussi. Vous avez dû y aller à l'hôtel de la Serre quand même, monsieur Bénichoux. Dis, ce n'est pas possible... Oui, mais tu ne pouvais pas venir, les cons étaient interdits ce jour-là. J'y suis allé et c'est dans l'endroit le plus luxueux du monde. C'est très beau. Ce n'est pas possible qu'il est... Ah oui, alors l'hôtel de Roquefort est moins bien. Ce n'est pas Roquefort. Non mais écoutez... Roquelort. Si vous avez la même télé que Stevie, ce n'est pas ma faute. Alors Roquelort, je le sais. Ce n'est pas possible que Bénichoux ait des glands sur les mocassins. On ne peut pas avoir l'équipante si bas. Oh non ! Valérie, je vous sens heureuse de retrouver Francis. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis très très longtemps. C'est vrai. Et vous avez eu une aventure, je veux dire, biblique, quelque chose de... Ah non, alors pas du tout, du tout. Ah bon ? Non. Quand il est bel homme. Je pense que je ne suis pas son genre d'une part. Et il n'est vraiment pas mon genre non plus. Comme ça, c'est clair. Ce n'est pas très gentil. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis ? Non mais en plus, quand je l'ai rencontré, j'étais avec un de ses potes. Alors quand même... Ah ! Je vous parle de ça, c'était il y a une éternité. Et alors on était allé au cinéma. Il n'était pas né. Et alors on était allé au cinéma ensemble, voir un film, je ne sais plus lequel. Francis et moi. Et on est sortis du film. C'était un film qui m'avait vachement remué, tout ça bouleversé. Je n'avais pas envie de parler. Il a parlé des Champs-Elysées jusqu'au Palais-Royal sans que je puisse lui couper la parole. Alors j'imagine qu'il a très bien sa place ici. Je ne savais pas qu'il faisait audio guide. Agathe Lecaron, vous avez eu des échos de votre première émission, des grosses têtes. Il m'est arrivé un truc quand même hyper bizarre. Devant RTL, quand on sort des grosses têtes, il y a toujours un peu de gens qui nous demandent des photos et tout. J'entends « Agathe Mélenchon ! Agathe Mélenchon ! » Je lui dis « Bon, bah tiens, il y a une Agathe Mélenchon, quoi. Je comprends que c'est moi. Il me dit « Vous êtes la femme de Mélenchon. » Je lui dis « Mais je ne suis pas la femme de Mélenchon. » « Si, vous êtes Agathe Mélenchon. » Donc Laurent, je n'ai aucune notoriété. On est d'accord. Mais je veux dire... Monsieur Semoun, vous avez passé de bonnes vacances. Très bien. Oui. Et vous, Monsieur Baffi ? Oh, très studieuse. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, très studieuse. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai un livre à rendre pour septembre, donc je travaille. J'ai beaucoup voyagé. J'ai marché sur vos traces. C'est pas vrai. Si, votre odeur était un peu partout, mais je ne vous trouvais pas. Vous n'étiez plus à Montréal, vous n'étiez plus à New York. Et j'irais dans les rues. Je me dépêchais de partir quand je savais que vous arriviez. Je sentais vos traces d'urine sur les révergères. Tu rigoles, mais moi, cet été, j'ai rêvé de Laurent. Je rougissais le lendemain tellement il s'était passé des trucs pendant la nuit. C'est pas vrai. Plus qu'avec Francis. Mais rassurez-vous, c'était plus qu'avec Francis, oui. Et rassurez-vous, Laurent. Je l'ai déchanvalisé jusqu'à Bastille. Elle n'a rien pu dire. Est-ce que là, vous aviez pris un taxi ? Bon, il est temps que je passe à une première citation un peu de culture dans les grosses têtes. On est là pour ça, je vous le rappelle. Moi, je trouve ça dommage. J'aurais bien voulu connaître le rêve de Valérie. Une citation. On en a deux heures pour ça. Ah oui, c'est vrai. Une citation pour Nathalie Monclerc, qui habite Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit à sa femme, c'est une phrase qu'il a prononcée à sa femme, à une de ses femmes, parce qu'il en a eu plusieurs, « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La NASA a appelé et tu n'es pas le centre de l'univers. » Ah ben, c'est Kennedy ? Non. C'est un Américain, donc. Ce n'est pas un Américain. C'est un Français qui a dit ça. J'ai une mauvaise... Il dit ça à sa femme ? Ah, il a dit ça à sa femme. J'ai une mauvaise... Pierre Doris ? Pierre Doris, non. « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La NASA a appelé et tu n'es pas le centre de l'univers. » Humoriste ? Humoriste, pas seulement, mais aussi... Jean-Yann ? Pas Jean-Yann. Jacques Martin ? Jacques Martin, bonne réponse de Florian Gazon. Une citation plus culturelle pour Nicolas Gaillard, qui habite... Pardon, il a dit ça à Daniel Évenoux, donc. Ah, peut-être. Non, non, à Cécilia. Ou à Cécilia Sarkozy, ou à... Qui ne s'appelait pas à Sarkozy à l'époque ? Ou à Marion Gamme. Il y en a eu quand même dans les bras de Jacques Martin. Vous savez, Yvonne de Gaulle. Il les a toutes... Valérie Mérès. Non, pas toutes. Non, j'allais le dire, j'ai fait les grosses têtes avec lui, qui était à peine née. Eh bien, il m'a draguée, je te le dis. Ah, c'est vrai ? Mais alors, c'est pareil, c'était pas mon genre. Mais qui est votre genre, à part moi ? C'est vrai ! Parce que sinon, vous ne devez pas baiser beaucoup. C'est pas les mecs impossibles. C'est qui ? Ouais, c'est ça. Non, le seul vieux que j'ai eu, enfin, vieux, qui était beaucoup plus vieux, enfin, qui était plus vieux que moi, c'était Victor Lanoue. Ah, quand même ! Il commençait à chiner, déjà. C'était Armand qui chine, bien avant qu'il chine. C'était Louis Labronlante. Ça alors, Victor Lanoue. Mais quand il avait 40 ans. Ah oui, j'ai bien compris. Quand il était marié. Non, franchement, j'ai fait venir M. Huster dans cette émission pour relever le niveau des grosses têtes. Alors, respecter tout de même la présence de quelqu'un qui a appartenu à la comédie française, qui est un de nos plus grands acteurs. Qui s'est fait virer comme une... Je me demande comment vous parlez de moi. Et qui va répondre à la citation suivante ? Forcément, car c'est sûrement le plus cultivé d'entre nous, Francis. Pour Nicolas Gaillard, donc Dupuis-en-Velay, qui a dit, c'est encore en disant n'importe quoi qu'on peut le mieux espérer dire quelque chose. Montaigne ? Montaigne, non. La brouillère ? Non plus. C'est quand même plus récent. C'était 19e ? C'est plus contemporain, en tout cas du XXe siècle. C'était un auteur ? Alors, un auteur, un écrivain, effectivement. Académicien français. Félicien Marceau. Non, Camus non plus. Il a même reçu le prix Nobel de littérature en 1952. Albert Cohen ? Albert Cohen, non. Voilà, faste et poste. Saint-Jean-Pers. Si je peux parler de la communauté. Lévi-Strauss ? Non, 52. C'est pas Saint-Jean-Pers ? Saint-Jean-Pers, non. Hemingway ? En Hemingway, non. Jacques London ? Non, il s'agit d'un écrivain français, tout de même. Et lui ? Né à Bordeaux, vous voyez, académicien. À l'un juppé. Prix Nobel de littérature. Plus j'ai donné de précision, plus vous allez avoir l'air ridicule, autant vous le dire. Surtout Francis, puisqu'il était censé le trouver. Mais c'est ridicule, attends. C'est moche, un vieux qui se dégrane. En 52. En plus, je le sais, mais j'arrive pas à retrouver son nom, c'est la vieillesse. Attends, Gide. Anatole France ? Anatole France. Non, mais c'est bien essayé, ça, monsieur Gazan. Tente, hein. Oh, je prépare le chèque de 300 euros. Oh non ! Je sens qu'on va en distribuer aujourd'hui. Il a écrit beaucoup de... Ah, tout de même ! Il a écrit des pièces de théâtre, oui ! Vous voulez que je vous en cite quelques-uns ? Oui, oui, oui. Alors, le désert de l'amour, le baiser au lépreux. Dino Buzetti ? Non. Non, c'est le désert des tartars, pardon. Il a fait du théâtre aussi. Il a écrit des pièces ? Mais non, essentiellement des livres. Il était sur les réseaux sociaux ? Il faisait des snaps ? Moi, je serais Francis Huster, je serais hyper mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Moi, j'ai envie de partir, là. Le nœud de vipère ! Hervé Bazin ! Hervé Bazin ! Non, le nœud de vipère ! Ah, le nœud de vipère ! C'est pas vipère au point. C'est pas possible ! Thérèse Desqueroux ! Ah, Thérèse Desqueroux ! Mauryac ! Mauryac ! Mais quel... Mais quel con, je suis ! Quel con, moi, quel con, François Mauryac ! François Mauryac, bonne réponse de Francis Huster. Merci à vous. Et la question concerne le trophée Henri Delonais, dont on va énormément parler dans les semaines qui viennent. Pour quelles raisons parlera-t-on forcément beaucoup du trophée Henri Delonais ? C'est l'autre nom de l'euro ? C'est-à-dire ? La compétition européenne de football ? Bonne réponse de Philippe Gueluc ! Eh oui ! Honnêtement, je pensais dire une grosse... Pour vous faire rire ! Non seulement, c'était pas drôle, mais c'est la bonne réponse. Eh bien oui ! L'euro 2016, c'est aussi le trophée Henri Delonais, qu'on donnera évidemment à l'équipe gagnante, un trophée qui a été créé en 1960 à Paris, et qui porte le nom de l'ancien secrétaire général de l'UEFA, qui vaut quand même 15 400 euros. C'est un Graal ! Qui pèse 800 kilos ! Ils n'ont pas le droit de la vendre ! Qui pèse 8 kilos, pardon ! 800 kilos ! On ne sait pas comment les types la soulèvent après le match ! Ils font football antérophilique ! Mais attention, le pays vainqueur n'a le droit qu'à une réplique réduite du trophée, le vrai trophée Henri Delonais, ils ne l'ont qu'à la fin du match. Comme à Roland-Garros ! Eh oui, c'est terrible ça d'ailleurs ! C'est une petite réplique ! Qu'est-ce que c'est décevant ? Ça c'est décevant ! Et attention, parce que la nation qui remporte le titre trois fois consécutivement, ou alors à cinq reprises, même si ce n'est pas consécutif, se voit remettre une réplique identique au trophée. Mais ça n'est jamais arrivé ! Et voilà ! Même avec l'Allemagne ? Même avec l'Allemagne ! Oui, pourtant ils ont gagné en 40, 41, 42, 43, 44... Mais ils ont perdu ! Mais l'Allemagne n'a jamais gagné l'euro cinq fois, ou trois fois de suite, tout simplement. Et là on espère évidemment, sans Benzema tout de même, puisque c'est quand même l'info du jour, sans Benzema que la France gagnera l'euro 2016. C'est qui Benzema ? Benzema c'est un joueur quand même... C'est un mec qui est dans une sextape... Ah d'accord ! Non, pardon, c'est Malbuena là ! Vous faites des sextapes, vous, Christina ? Elle fait des commentaires sur les accoutrements de certains acteurs. Écoute, non, t'es beaucoup trop long ! Regarde tes couilles, c'est n'importe quoi ! C'est pas moi qui a dit, c'est le taxi ! J'ai trouvé ça d'un truc qu'il faut raconter en France pour voir Bolivre ! J'ai pas bien compris ce qu'il vous a dit, le taxi ! Non, non, c'est vrai que moi ça me surprend, ces gens qui se filment. Aujourd'hui tout le monde se filme d'ailleurs. Jean Dormesson, aujourd'hui dans le Figaro... Non, ne me dites pas qu'il a filmé ! Ce serait une excellente nouvelle ! J'ai tourné dans un film porno ! J'ai filmé dans les toilettes de l'Académie française ! Vous savez d'ailleurs, Laurent ? D'ailleurs ? J'ai péché au ne plus ! Bonjour, monsieur Galéry Giscard d'Estaing ! Il n'y avait qu'une toilette ! Non, il dit, Jean Dormesson, et je trouvais ça fort judicieux ce matin dans le Figaro, il dit, écoutez, c'est quand même fou, avant on ne me demandait que des autographes, évidemment, et aujourd'hui, voilà où on est venu, où on en est venu, c'est qu'aujourd'hui tout le monde me demande des selfies, et lui qui évidemment est lié à l'écriture plus qu'à l'image, déplore le fait qu'aujourd'hui on réclame des selfies plus que des autographes. En même temps c'est plus rapide que les autographes ! Moi je trouve ça mieux, ça va plus vite ! Ça veut dire, je l'aurais connu vivant, c'est surtout pour ça. Non, remarque le temps qu'il trouve le menu... Non, non, les selfies, attends, le selfie, moi je pense qu'il a raison, le selfie, mais c'est dingue ! Ça je croyais que t'allais dire en chose ! Laurent, notez-le, notez-le ! Vous êtes, vous êtes dans la caisse, un tronc de sortie de ton argent, un tronc de taper ton code, les gens viennent tapoter comme ça dans l'épaule, un selfie ! Non mais c'est dingue, mais vous voyez ça c'est... Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais dire rien d'intéressant ! Attends, excuse-moi, mais ça, honnêtement, le selfie c'est dingue ! Alors ne croyez pas que c'est l'un ou l'autre ! Moi quand on me tombe dessus, c'est pour me dire, oh vous allez me dessiner un chat pour mon neveu, pour mon machin, un truc ! Et quand c'est terminé, et maintenant on peut faire un petit selfie ! Double cheese ! Imagine le Rocco Siffredi ! Ah ben oui, mais pour faire le selfie, au moins il a la perche ! Vous allez bien pénétrer ma faim ! Et là, je vais vous donner l'adresse d'un restaurant qui s'appelle La Grenouillère, à Montreuil-sur-Mer. Un deux étoiles quand même, La Grenouillère. Et le chef de La Grenouillère, Alexandre Gauthier, qui a deux étoiles, a mis un panneau sur la porte d'entrée de son restaurant. Quel panneau d'interdiction a-t-il mis sur la porte de son restaurant ? Défense de cracher, non ! Interdit aux grenouilles ! Interdit aux grenouilles, non ! Interdit aux portables ! Au portable, non, mais on se rapproche ! Interdit de photographier les plats ! Excellente réponse ! Eh ben c'est génial ! Excellente réponse que j'entelais ! C'est tellement je trouve ça ! Ah c'est génial ! Comment il s'appelle le chef ? Il s'appelle Alexandre Gauthier ! Moi je lui donnerai une autre étoile ! C'est tellement bête de faire ça, ce n'est pas que c'est idiot ! Mais ne dites pas ça, vous êtes en train de vous fâcher avec la majorité des Français ! C'est pas grave, c'est pas grave ! C'est très bon ! Je prends le risque ! J'ai été dîner avec une fille il n'y a pas longtemps, et ils ont apporté les plats, et j'ai pris les couverts pour commencer, je lui ai dit bon appétit ! Elle m'a dit non, attends, attends, attends ! Elle a fait un gros plan de son plat, et ça m'a dégouté ! Ça t'a fait débander ! Ça m'a fait débander ! Ça me fait débander ! Est-ce que ça t'a fait débander parce qu'elle a photographié le plat et pas toi, ou est-ce que c'est parce qu'elle a sorti... Pas du tout, ça n'a rien ! C'est pas ça, c'est que la terre n'était transparente et on voyait la... Non, 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 écoutez, je suis... Ça s'appelle le food porn, justement ! C'est bizarre ! Je trouve juste que c'est un... Non, mais c'est très beau, c'est quand tu l'as envoyé ! C'est quand tu l'as envoyé sur Instagram, mais ça peut être très beau de photographier un plat ! Mais oui, mais vous êtes en train de vous fâcher avec nos auditeurs ! Oui, oui, parce qu'il y a plein de gens qui font ça, c'est vrai, c'est fou ! Parce qu'il y a 200... C'est nul ! 260 millions... Chez McDo, on fait ça tout le temps ! Mais oui ! 260 millions de personnes qui photographient leurs plats au restaurant ! C'est des idiots ! Mais oui, mais il n'y a pas les pages ! Il faut arrêter de prendre tout en photo et de se prendre en photo des selfies, des machins ! C'est chiant ! Non, parce que moi j'ai mangé un pot au feu chez des amis ce week-end, j'étais en tournée avec Pauvache ! Si, j'ai point photo pour l'envoyer à mon mari ! Eh ben toi aussi ! Non, je l'ai même filmé avec la fumée ! Fouce ! Ça n'intéresse personne ! On s'en fout ! Moi je trouve que c'est sympa d'envoyer ça à des pauvres ! C'est le pire d'entre nous ! Cela dit, je vous jure Laurent, que je déconne pas, je marchais près des Galeries Lafayette et il y a un SDF qui m'a interpellé, qui m'a dit « je vous suis sur Instagram, vous me faites beaucoup rire ! » Peut-être qu'il n'était pas SDF, il était SFF ! Donc j'ai fait une époque formidable, tous les SDF l'ont vu, parce qu'ils rentraient par la porte pour se réchauffer, ils allaient au cinéma ! C'est vrai ? Oui ! C'est mignon ! J'étais dedans, tu te souviens ? Oui ! Tu l'avais fait dire ce pauvre, c'est tout ! Il m'a fait tourner un truc, après il m'a jamais retourné, il m'a rappelé ! Si, je suis retrouvé deux pubs que tu as faites avec moi ! Moi il m'a jamais fait tourner, tu te rends compte ? Moi il m'a fait tourner, mais en bas de celui pendant deux heures, il ne me donnait pas le code ! Ben regardez, ça y est, ils vont être en train de se plaindre auprès de vous Gérard Junio ! C'est pas un employeur Gérard Junio, voyons ! Il n'a pas marqué NPE ! Il n'a pas marqué Pôle emploi ! En plus ça n'existe plus ! Alors je te laisse mon CV quand même ! Chantal, vous avez déjà joué avec Gérard, il s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas toujours tout ce que vous disiez peut-être ! Il est très doux, il dirige très très gentiment, et je regrette qu'on ne tourne pas plus souvent ensemble ! Mais maintenant j'ai plus eu le temps ! Moi par exemple, j'ai pas envie de tourner avec Gérard Junio ! Non, j'aimerais bien aller boire des coups avec lui, j'aimerais bien aller dans ce restaurant où on ne peut pas prendre les plans en photo ! C'est un homme que j'apprécie, dont j'apprécie énormément la compagnie, j'aimerais vraiment, je l'ai rencontré à la neige, au soleil un peu partout, mais je ne veux pas tourner avec Gérard Junio, c'est tout, voilà ! C'était en tout cas une excellente réponse de M. Jean Tellet ! Une question pour Marie Bourguet qui habite Marseille, si je vous dis ministre, général, docteur, avocat, mandarin, notez bien ! Attendez, alors faut reprendre ! Oh bah voilà, ça y est, vous n'aviez qu'à noter dès le départ ! Mais oui, mais vous ne dites jamais qu'il faut noter ! Alors là je vous le dis, faut noter ! Mais dites-le pas à la fin de la liste ! Dites-le pas, dites-le pas ! Faut noter, faut noter ou faut pas noter ? Faut noter, dites-le pas ! Ministre, docteur, avocat ! Général, ministre... Oh, mandarin ! Docteur, avocat, mandarin, contrebandier et potence ! De quoi s'agit-il ? C'est un gars qui fait tout ça ! Non ! Ministre, général, docteur... Oui ! Je sais ! Eh bien, ces mots-là, figurez-vous qu'ils ont à la fois, c'est une profession, et à la fois, quand on met un E, ça peut être ou un fruit ou quelque chose qui se mange ! Par exemple, ministre, vous avez mangé beaucoup de ministres ! Mais j'ai mangé des financiers, moi ! C'est brillant, ta démonstration était brillante ! Non mais mandarin ! Elle a su ses pompiers ou presque cru ! Non, excusez-moi, mandarin, mandarin ! Contrebandier, il n'y a pas un saucisson qui s'appelle... Ah non, le brigadier ! Oui ! Tu veux prendre le saucisson qui est un peu ? Non mais ça veut dire que ça fait des noms propres et des noms communs ? Du tout ! Ah, alors attendez ! Est-ce qu'ils ont un rapport entre eux ? Alors là, attendez, c'est une bonne question que vous venez de poser ! Ce sont des noms communs, je vais être quand même très 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 précis, quasi devenus des noms propres ! Dans une pièce de théâtre ? Pas dans une pièce de théâtre ! Dans un spectacle, dans Guignol ? Un spectacle, dans Guignol, non ! La littérature ? Au cinéma, la littérature, non ! Dans les dictionnaires ? La BD ? Dictionnaire, non ! Aéros de bande dessinée ? Ministre, général, docteur, avocat, mandarin, contrebandier, potence ! Dans un tableau, non ! Est-ce que ce sont des langues étrangères ? Des langues étrangères ! Pas des langues étrangères, mais des langues ! C'est-à-dire qu'ils ont chacun un jargon qu'on appelle, tiens, parlez le ministre ! Ah non ! Est-ce qu'il y a une connotation artistique ? Artistique, non ! Est-ce que ce n'est pas étonnant, quand même, que potence soit dans cette liste ? Parce que ce sont tous des métiers, sauf potence ! C'est vrai, mais c'est le choix de celui qui... C'est un ingénieur ? Ce sont des noms propres dans un roman ! Non, ce ne sont pas des noms propres dans un roman, et je vous ai dit d'ailleurs que ça n'est jamais devenu vraiment des noms propres, que c'était quasi des noms propres ! C'est des surnoms ! Alors, docteur Schweitzer, avocat à vinaigrette ! À la vinaigrette ! Elle ne va pas aller loin ! Laurent, est-ce que c'est un homme précis qui a réuni tous ces mots-là ? Oui, 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 je peux vous dire ! Est-ce qu'il était français ? Il a fait ça, d'ailleurs, il était français ! Est-ce qu'il est mort ? Il a fait ça en 1876 ! Eh bien, c'est Victor Hugo ! Et d'ailleurs, si vous regardez bien la liste... C'est pas Mansard ! C'est pas Victor Hugo, c'est pas Mansard ! Si vous regardez bien la liste, il y a forcément un indice qui est en train de vous échapper ! Est-ce que l'ordre dans lequel vous les avez donnés est important ? Non, l'ordre ne compte pas ! Eh bien, ça a un rapport avec le nom des rues, figurez-vous ! Du tout ! Est-ce que la personne dont on parle a baptisé des choses ? Peu importe la personne dont vous parlez, vous ne la connaissez pas forcément ! C'est pas dans un jeu ? Dans un jeu ! Ah, le culé d'eau ! Les 10 petits nègres d'Agatha Christie ! Non, mais les jeux de cartes ! On se rapproche ! Mais c'est la famille ! Les 7 familles ! Le jeu des 7 familles ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est quoi cette histoire ? Alors là, je n'ai pas compris ! Eh bien, je vais vous expliquer ! Le premier jeu des 7 familles en France a été édité en 1876 ! C'est un dessinateur caricaturiste, d'ailleurs, dont vous connaissez peut-être et sûrement le nom, puisque son nom a donné un jeu de mots à un lieu très connu, c'est André Gilles ! Et il fait que le lapin Agile est l'endroit où il a exercé, puisque c'est le lapin Agile ! Et ce caricaturiste dessinateur est le premier en France à avoir dessiné le jeu des 7 familles ! Un jeu qui existait déjà outre-Manche, mais en Angleterre, ça s'appelait Happy Families ! C'est apparu en 1850 ! Il y avait 11 familles de 4 membres en Angleterre, tandis que chez nous, quand il a créé le jeu André Gilles, eh bien, il a fait le jeu de 7 familles ! Et les familles, c'était la famille ministre, la famille générale, la famille docteur ! Et c'est vrai qu'en regardant la liste, vous pouviez voir qu'il y en avait 7 ! C'était ça l'indice qui devait vous mettre la puce à l'oreille ! Est-ce que vous avez compris, Chantal ? Bien sûr que oui ! Attendez-moi ! 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! J'en ai mis 7 ! Évidemment, après, on a adapté le jeu en fonction des pays, des régions, à Nantes, par exemple, dans la famille Dupont-de-Ligonnès ! Pioche ! Bonsoir, c'est sur la fille, le fils, la mère ! Pioche ! Pioche ! J'adore les jeux de cette famille, c'est simple, je comprends tout ! Ah bah oui ! À la famille untel, tu demandes le père, le mère... Et la bataille, tu galères ? C'est bien la bataille aussi ! La belote, ça commence à se compliquer un peu ! La bataille, oui ! Tu te débrouilles en chambre ! Et le bridge, il faudra le replacer en... Alors, le bridge ! Est-ce que vous connaissez M. Labruni ? Il sait... C'est des cachous ! Oui, des cachous ! Non ! Il est mort à 46 ans, M. Labruni ! En quelle année ? Et vous le connaissez tous sous un autre nom, évidemment, M. Labruni ! Il est mort à 46 ans, il avait pris un pseudonyme, et peut-être qu'on peut dire que le poème le plus célèbre de M. Labruni, c'est El Destichado ! Gérard de Nerval ! Excellente réponse ! Applaudissements Béryph Lothérias ! Depuis le veuf, l'inconcelé... Vous avez oublié le ténébreux ! Je suis le veuf, le ténébreux... Non, ça commence par le ténébreux ! Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconcelé... Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconcelé... Le veuf, l'inconcelé, le prince d'Aquitaine à la tour Aboli... Ma seule étoile est morte, et mon lutte constellée... En chinois ! Et en tout cas, Gérard de Nerval, de son vrai nom, s'appelait Gérard Labruni... Et vous avez reconnu effectivement ce poème, El Destichado ! C'est pas lui qui a écrit comme un vol de Gérard Faux hors du charnier natal ? Non, c'était José Maria de Hérédia ! En quelle culture ce... Comme un vol de Gérard Faux hors du charnier natal... Fatigué de porter leur misère hautaine, de Palos, de Noguère, routiers et capitaines... Parti livré joyeux d'un rêve lourd et lointain... Ils partaient conquérir le fameux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines... Et les vents alisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental... Il n'a pas trouvé le jeu de cette famille, en attendant... Et vous savez, Stevie, comment on a retrouvé mort Gérard de Nerval ? C'est moche ! Il est pendu au barreau d'une grille qui fermait un égout de la rue de la vieille lanterne... À Saint-Michel ! C'est Place du Châtelet, oui ! Non, Saint-Michel ! Moi, j'ai Place du Châtelet ! Ah non, c'est faux ! C'est un accident, Laurent ! Le lieu de son suicide se trouverait à l'emplacement du théâtre de la ville, monsieur Logérias ! Moi, on m'a toujours dit que c'était Saint-Michel, il m'a même montré l'endroit ! C'est trompé, on vous a menti, vous voyez ! Pourquoi il s'est suicidé, monsieur Denerval ? Ah bah si on donne le lieu de son suicide, oui, c'est qu'il y a des chances qu'il se peut se suicider ! Il s'est suicidé parce qu'il était un peu... C'était la grande époque romantique, ils étaient tous un peu... Et le théâtre était déjà construit ? Il y avait tout un tas de petites ruelles ! Non, parce qu'il avait voulu placer une pièce, et on ne lui a pas pris sa pièce ! Et il s'est pendu à la porte du théâtre, ça peut arriver, il y a des auteurs ! Ah bah il y a des auteurs qui chantent à leur fusée des sketchs, il y en a des dizaines qui sèchent... Ah bah moi, j'ai été pendu au téléphone pendant... Autour du casino de Paris ! Pendant un moment, croyez-moi ! Non mais enfin, Chantal... La place du théâtre de la ville, c'était pas construit, cette question que je vous l'ai posée ! Ah ça, votre question n'est pas construite, croyez-moi ! Il n'y a rien de construit dans ce que vous faites ici ! Un couple qui s'est arrêté dans un hôtel en Angleterre, à Blackpool, très exactement, station balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre, a dû payer 100 livres de plus, 125 euros, la chambre dans laquelle ils avaient passé la nuit. Pour quelle raison ? Parce qu'ils avaient un chien ! Parce qu'ils avaient un chien, non ! Est-ce qu'ils ont dégradé l'hôtel, la chambre ? Non, 100 euros le chien, ce serait quand même très cher en plus ! Ils ont gueulé en faisant l'amour toute la nuit, non ? Non ! Est-ce qu'on leur a réclamé de l'argent après qu'ils aient passé la nuit ou dès le début ? Deux jours plus tard ! Ah oui, donc il y a eu un problème ! Ah oui, hier ! Ils ont fait une bêtise ! Ils ont volé quelque chose ! Deux jours plus tard, on a prélevé sur leur compte 125 euros, 100 livres, puis ils sont pas à l'heure... Ils n'ont pas piqué le lit ! Ils sont partis avec quelque chose de la chambre ? Non, mais ils n'avaient pas lu une clause figurant sur le formulaire de réservation, et là, l'hôtelier a fait jouer cette clause. C'est lié à l'état de la chambre dans laquelle elle a été rendue ? Non ! Alors, attendez, je suis obligé de répondre précisément à votre question, Fabrice, ce n'est pas lié à l'état de la chambre dans lequel elle a été rendue. Dans lequel elle a été trouvée ? C'est-à-dire ? Ah voilà ! Il y avait des poils ! L'aménage n'était pas fait ! Non, non, non ! C'est lié à l'état de la chambre, c'est sûr, mais indirectement ! Alors, s'ils n'ont rien fait de mal ? Non, vous allez voir, ça va quand même être une révolution, cette affaire-là ! C'est lié à une odeur ? Du tout ! Quand on leur a demandé 100 euros, enfin 125 euros même de plus, deux jours plus tard, c'est pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait dans la chambre ! Sur le parking ? Qu'ils devaient faire dans la chambre ! Non plus ! Sur le parking ? Non ! Ça n'a pas de rapport avec... Chez eux ? Ah, je sais, parce qu'ils n'ont pas donné une note sur Internet, après, sur leur séjour ! On leur demandait de mettre une note pour dire comment ça s'était passé ! Arrête ! Non, mais vous brûlez ! Ils ont mis des photos sur TripAdvisor, des vraies photos de la chambre d'hôtel ! Ah, ils ont critiqué la chambre d'hôtel sur TripAdvisor ! Ils ont critiqué la chambre d'hôtel sur Internet ! Et on n'a pas le droit ! On n'a pas le droit ! Certains hôtels ont décidé de se protéger des clients qui... Parfois, c'est vrai, aussi, exagèrent, il y a des clients qui racontent aussi n'importe quoi ! C'est peut-être des notes de collègues ! C'est contre la liberté d'expression ! Ah oui ! Ah oui, mais Bernard Mabille fait pareil sur ses tickets de spectacle ! Il met « C'est interdit de critiquer après sur Internet ! » C'est vrai, Bernard ? Oui, il y a entièrement raison ! Les personnes ne critiquent, tout le monde adore Bernard ! Deux jours plus tard, en tout cas, ce couple a découvert que, ben oui, on leur avait prélevé 125 euros supplémentaires, mais s'ils avaient bien lu le contrat, c'était inscrit dans le contrat de réservation ! Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé que la chambre n'était pas terrible, ils ont mis taudis sales et puants sur un site en ligne ! Et évidemment, l'hôtelier a vu ça, il a dit « Ben écoutez, moi j'ai une clause qui dit que tout propos critique publié sera pénalisé ! » Eh ben il est bien, parce que moi je me vengerais, mais je me vengerais en allant débiner ce truc sur tous les autres sites ! Parce que sur TripAdvisor, ils te demandent pas la preuve que t'y allais, parce que là je viens de déglinguer un resto ! Ouf ! Est-ce qu'ils t'ont pas offert le café ? Je viens de pourrir un resto à l'opéra ! Sur TripAdvisor, mais je suis vraiment allée, déjeuner avec ma fille, trois nems, des crevettes reconstituées, coupées au carré, dégueulasse ! Un resto vietnamien, vous le trouverez ! C'est sûr que des nems, c'est pas un couscous ! Ah mais je l'ai lu, la critique, c'est 675 ! Bon alors attention, ma question culturelle sur les jumeaux, la voici ! Quel jumeau a tué son frère jumeau ? Et d'ailleurs, la phrase prononcée par celui qui a tué son frère jumeau, une fois qu'il l'a tué, c'était il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts ! Ah bah c'est Rémus et Romulus ! Bonne réponse ! De Valérie Mérès ! Bon mot Valérie ! Bah oui, parce que j'adore les histoires de Louvre ! Alors, vous savez qu'effectivement, comme vous, j'ai longtemps pensé que c'était une Louvre qui les avait allaitées, Rémus et Romulus, et je me suis fait m'avoir frère dans le fameux jeu « Qui veut gagner des millions ? » avec une question, mais toute ma vie je m'en souviendrai, l'humiliation totale ! Ils m'ont foutu une Louvre dans les quatre propositions de savoir qui alimentait régulièrement Rémus et Romulus, et la réponse c'était un pi vert, et j'ai vérifié depuis, effectivement il y a un pi vert qui, de temps en temps, leur apportait une brindille à ses deux. Et vous n'avez pas voulu appeler un ami pour avoir… Vous savez, on peut appeler quelqu'un pour… Oui, mais il était sûr de lui ! Léa Salamé n'était pas libre ! Il faut quand même savoir qu'il se battait pour du territoire, l'un et l'autre, Rémus et Romulus, vous connaissez l'histoire, Madame Bachelot ? Oui, enfin… Vous avez été ministre de la Culture ou pas, Madame Bachelot ? On ne peut pas avoir beaucoup de Fabius et Rémus ! Évidemment, je connais ! Ah oui, vous, c'est plutôt Fabius et Macronius ! Mais après, je peux comprendre, Laurent, parce que moi, c'est une histoire vraie, avec ma sœur jumelle, j'ai vraiment une sœur jumelle, dans le ventre de ma mère, en fait, je devais naître en premier, et on se battait dans le ventre, elle voulait avoir la conquête du territoire, et ma sœur est passée devant moi… Ah oui, et il n'y a que vous qui avez gardé le ventre ! C'est vrai ! Et c'est pour ça qu'elle est née à 18h, et moi, à 18h15 ! Non, mais il paraît qu'il ne faut pas naître le premier, parce que dans les droits des nesses, c'est celui qui arrive et qui sort le deuxième qui a le droit des nesses ! Ah oui, parce que c'est vrai, tu as raison d'en parler, il a des terres, il est riche ! C'est vrai ! Pour l'héritage ! Ouais, enfin, il n'a pas Rome comme Rémus et Rémus qui ont fondé, donc, Rome, et qui ont choisi chacun un emplacement, où ils avaient été abandonnés, évidemment, pendant leur enfance, c'est ça l'histoire, de Rome, Romus et Romulus, pour se départager, les jumeaux consultent les hospices, les hospices, pas les éblades, hein ! Non, c'est ça, AU ! Dites-leur ce que ça veut dire, les hospices ! Oui, c'est comme les oracles ! On regarde les entrailles des animaux pour regarder ce qui va se passer dans l'avenir ! Hospice, pas avec A-H, hospice A-U, A-U-S-P-I, c'est les hospices, oui, voilà ! Un peu les oracles ! Voilà, l'avenir, ils lisent l'avenir, en quelque sorte ! Et donc, ils vont se départager la région, il y en a un qui va prendre le mont Palatin, et l'autre qui va prendre l'Aventin, Romulus sur le mont Palatin, Rémus sur l'Aventin, notez bien... C'est des sciences ! Non, mais c'est bien d'apprendre des choses, quand même ! Ben oui ! On est là pour ça ! Et là, il y a un présage, c'est que le premier qui apercevra les vautours, va évidemment gagner du terrain sur l'autre, vous voyez ! Exactement ! Et ils vont se battre ! Vous connaissez l'histoire de Rémus et Rémus ? Mais je la connais par cœur ! Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les hospices, A-U-S-P-I-S, et non pas H-O-S-P-I-S, et en fait, ils arrivent, lisent la suite ! Ils lisent dans la main à travers les entrailles ! J'étais un présage ! Moi, j'ai une question, Johan ! Ta sœur, elle est comme toi ? Non, c'est l'inverse ! C'est l'inverse ! Elle est très calme, très réfléchie ! Peut-être qu'elle n'apprécie pas, d'ailleurs, qu'on parle d'elle ! Ah non, on s'adore ! C'est vrai ? Oui, on s'adore ! Elle ne vous dit pas, arrête de parler de moi ! Non, mais elle m'a dit un truc la dernière fois ! Pour la première fois, elle m'a fait un compliment ! Non, non, non ! Elle m'a fait l'inverse ! Elle m'a fait un truc ! Elle m'a dit, Johan, parfois, t'es pas naturel ! Mais je dis, mais Fanny, évidemment que je suis naturel ! Mais t'es jamais naturel ! Fanny, elle s'appelle Fanny ? Il y a Paris Match qui va venir la voir demain ! Comment ça, Paris Match va l'avoir ? Non, mais si vous citez trop son nom ! Oh non, il n'y a aucun risque ! T'es pas aussi connu, hein ! Est-ce que tu crois que... C'est vrai que... Il s'est pris pour Hallyday, l'autre ! C'est vrai que Bolloré, il attend que ça, là, une, deux matchs ! Johan et Fanny ! Non, mais le jour où ça va arriver, vous aurez l'air de... Déjà qu'ils ont l'air de jumeaux... Mais pas trop, hein ! Non, parce qu'elle ne vous ressemble pas du tout, j'imagine, votre jumeaux ! Non, c'est vrai ! Non, elle est belle ! Elle est finiforme ! Elle est assez maigre ! Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire ! Elle a des cheveux ! Différence de caractère, différence de physique et tout, mais c'est rigolo ! Ah, mais elle est bien, alors ! C'est ça qui est génial ! Parce qu'elle a eu une énorme crise d'adolescence, moi, pas du tout ! Et donc, on se complète, on est deux morts que du peu ! Tu l'as fait maintenant, ta crise d'adolescence ! C'est vrai, c'est ça ! Là, il n'est même pas sous café, sous rien ! Là, il est agent, là ! Mais je suis heureux, en fait ! Mais je sais que t'es heureux ! Tu sais combien je t'adore, on a fait une émission ensemble ! C'est vrai ! Et vraiment, je t'aime ! Mais je te jure, tu m'épuises ! Et pourtant, je suis hyperactif ! Je vais vous dire, même parce que vous n'arrêtez pas de dire, c'est pas de ma faute, je suis heureux, je suis heureux ! C'est ça qui nous surprend le plus ! Que vous soyez heureux ! Parce que nous, à votre place, franchement, on ne le serait pas ! Une question pour Gérard Clos, qui habite à Tolkendorf, c'est dans le bar. Une question qui nous emmène à Cannes, puisque c'est l'ouverture du festival, un festival sous la marque, le signe du retour de Jean-Luc Godard, qui vient présenter un film cette année. En plus, il faut le dire, l'affiche du festival se sert d'une image de Pierre-Ouilfou. C'est bien ça, monsieur ? Je sens, monsieur Péronique, que vous allez répondre tout de suite à la question, mais tant pis, j'essaie quand même. Parce que c'est vrai, Godard, finalement, on parle de lui souvent en 68, à Cannes, mais il n'a pas eu de film dans sa filmographie, sélectionné au Festival de Cannes avant 1980. Avec quel film fut-il sélectionné à Cannes en 1980 ? Détective ? Détective, non, ça c'est en 85. Non, Pierrot le Fou, ça c'est bien avant. Il y avait Belmondo dedans ? Non, il n'y avait pas Belmondo. Est-ce qu'il y avait des acteurs connus ? C'est Nouvelle Vague. Alors, Nouvelle Vague, ça c'est avec Alain Delon, et c'est en 90, 10 ans plus tard. Est-ce qu'il y avait Alain Delon dans ce film ? C'est la fois où Alain Delon revient à Cannes en hélicoptère. Parce que dans ce film, il meurt noyé, Alain Delon. Et pour montrer qu'il n'est pas mort, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Cannes ? Il arrive en hélicoptère et en bateau sur la croiselle. Et pourquoi à l'époque, les gens pensaient que quand on meurt dans un film, on meurt dans la vie ? Et quand t'es voyou dans un film, t'es méchant dans la vie. Est-ce qu'il y avait des acteurs connus dans ce film ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. C'est un film collégial ? Un film choral. Un film collégial, je ne sais pas si on peut dire. Mais il y a quand même trois vedettes, trois grosses vedettes. C'est de l'actrice césarisée ? C'est de la grande actrice Jean-Catherine Deneuve ? Le film représentait la Suisse en tout cas. C'est ça qui est fou. C'est que la première fois où il est sélectionné à Cannes, Godard, ce n'est pas pour la France, c'est pour la Suisse. Il y avait Jean-Luc Bideau. Jean-Luc Bideau, non. Est-ce que ce n'est pas le film avec Jacques Dutron ? Oui, il y a Jacques Dutron. Ah oui, oui, oui. Sauf la vie ? Sauf qui peut la vie. Sauf qui peut la vie. Sauf qui peut la vie. Bonne réponse. De Galvan et Péroni. Sauf qui peut la vie avec Jacques Dutron, Nathalie Baye et Isabelle Huppert. C'est le premier film avec lequel Godard a été sélectionné au Festival de Cannes. Bravo. Vous auriez pu tourner avec Godard, vous, à Chantal. Mais oui, pourquoi ? Ça peut s'arranger, non ? Ah oui ? Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Mais elle va aussi se terminer. Il faudra qu'elle commence vite, quand même. Vous descendez à Cannes, Chantal ? Non, parce que je ne présente pas de film cette année. Tu n'as pas de film en compétition ? Moi, je me rappelle, j'avais quand même interviewé Chantal à Cannes l'année dernière. Ce que j'étais venu présenter, c'est quoi ? J'ai interviewé Chantal avec des Cannes. On s'était amusé dans votre émission. Oh, c'est fou ! Il faisait un froid de canard. Ah, j'ai eu froid, je n'avais pas de culotte, je me souviens. À Cannes, il ne faut jamais avoir de culotte. Elle avait libéré la bête. À votre âge, Chantal, il faut commencer à mettre des culottes. Ou alors, il vaut mieux arrêter, ça dépend. Non, franchement, je vous jure. Il faut commencer à mettre des couches, des couches, des couches, des couches, des couches culottes. Non, parce qu'on voit l'étoile d'araignée qui pendent. Mais ça ne va pas bien. Il paraît que c'est là qu'ils ont tourné Spider-Man. Non, mais c'est vrai que tu passes à conner Chantal, tu parles et puis tu entends, ça résonne. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Une question people, de manière à ce que Caroline Diamant et Jean-Philippe Janssen puissent répondre, eux aussi. On ne va pas faire que dans le culturel. Téphanie, on va la courre ! Non, je vais vous donner le trio, le top 3 de ses amants. C'est elle qui a décidé de publier le top 3 de ses amants. Elle dit que le meilleur, ça a été quand même le chanteur John Mayer, justement. En numéro 2, Orlando Bloom. Et en numéro 3, Didi Diplo. Mais qui vient donc de publier le top 3 de ses amants ? Oh, ça doit être une... C'est une Américaine, une chanteuse, et moi je dirais... Paris Hilton ? Katy Perry ! Voilà. Katy Perry ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est Katy Perry, vous connaissez Katy Perry quand même ? Mais qui est-ce Katy Perry ? Oh, Katy Perry ! Non, mais c'est pas une... En plus, celle-là, elle est plutôt sympathique. Je pensais que c'était genre une Kim Kardashian, une qui ne dit rien. J'ai jamais entendu parler. Elle a pris le guide de là. Celui-là, j'ai aimé trois parce qu'il était formidable, ça vaut le détour. Vous ne l'avez jamais fait, vous, peut-être ? De faire le top de ses amants ? Oui. Il faudrait toujours publier les tops de ses amants pour que... Et les mettent par Internet pour que tout le monde soit au courant ? Ah bah voilà. Alors vous, dans le top 3, vous avez qui ? Le meilleur, Marcela ? Ah non, mais je... Enfin, il faut que j'y réfléchisse. Je n'ai pas réfléchi. Deska, il est dans le trio ou pas ? Non, je veux dire que c'est important... Vous pouvez nous le dire, il est dans le trio ou pas ? Est-ce qu'il est en queue de peloton ? Simplement, je veux dire qu'on devait avoir des petites étoiles, c'est-à-dire que quelqu'un d'Internet cherchait un guide pour voir comment les autres nous ont qualifiés... Le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Bah oui ! Ah mais non, mais il y a un bon coup pour vous va peut-être être un mauvais coup pour Caroline. Ah non, je crois qu'il y a une objectivité dans l'érotisme. Oui, mais tu n'excites pas les gens de la même manière que Caroline, par exemple. Non, je pense qu'il y a, dans l'acte lui-même, un savoir-faire. Il y a des gens qui ont des talents et qui n'ont pas... Alors tout le monde devrait avoir ces petites étoiles, être qualifiés à permanence. Non, non, c'est plus subjectif comme ça, quand même. Ah non, non, mais moi, je ne crois pas. Il y a des alchimies de peau. Il y a un truc chimique, quand même, qui se passe. Mais ça, on s'est rien contre, mais il y a un savoir-faire. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Ah non, mais un savoir-faire, le mec qui se regarde dans la glace... Pour toutes les deux, Pierre Bénichoux, vous les mettez combien, par exemple ? Tu vois, Laurent, quand il fait l'amour, par exemple, il est sensuel. Tu vois, il est sensuel. Laurent Baffi, dites bien Laurent Baffi. Oui, oui. Laurent Baffi. Laurent Baffi. Parce que le patron a une image. Oui, oui, excusez-moi, Laurent Baffi, Baffi. Quand il touche, il y a une sensualité, il y a une caresse, il y a une façon de faire. Ce n'est pas un coup pour un coup, c'est facile. Tu m'auras fait rêver, toi. Non, mais c'est curieux de publier le top 3 de ses amants. C'est comme ça, un des bons débuts, pour que tout le monde la suive. Non, mais cela dit John Mayer, c'est tapé à peu près. Ça doit être un mec qui doit avoir un magnétisme incroyable. C'est qui, John Mayer ? C'est un jeune chanteur. Folk, un peu, folkrock. Oui, folkrock. Et visiblement, toutes les femmes tombent à ses pieds. Bon, Orlando Bloom, vous voyez qui c'est. Oui, oui, oui. On tomberait assez facilement à ses pieds. Et c'est qui, le troisième ? Digi... Diplo. Diplo. Connais moins bien. On ne voit pas du tout qui c'est, pour étant donné. Et vous, alors, votre top 3, c'est qui, Jean-Phil Janssen ? Ils ne sont pas connus. Mais leur prénom, qu'on sache. Mustapha, Ménoir et... Et Danny Boon ? Je connais tous ses fiancés. Danny Boon ? On fait bien du conflit des trucs. Alors, tu es dans le bonheur jusqu'à maintenant. Tu vois ? Je t'écoute, moi, quand tu parles, mon chère. Mustapha, votre amant allemand, là, il reste dans le top 3. Ah oui, quand même, c'était bien, oui, oui. Malgré qu'il y avait la barrière de la langue. Mais ce n'est pas toujours une barrière. Mais je l'ai vite fait tomber, quoi. Je travaille bien la langue étrangère. Et sans cette partie du corps, tu n'es plus rien, toi, comme mec. Oui. Ta biographie est circonscrite à une région biologique précise. Je n'ai pas compris ce lance-de-pot. Je dis que tu es le seigneur des anneaux. Elle est circoncise. Et vous, alors, Caroline, votre top 3 ? Est-ce que votre mari serait dans le top 3, par exemple ? Très bien, on a la réponse. Tout de suite, une page de pub. Mais les maris doivent être dans les top 1 ou 2, sinon... Oui, bien sûr. Mais après, quand tu divorces, tu décides que... Donc, il est dans le top 3, tu es revenu, plutôt. Je ne vous ai jamais fait le ramadan, le jeûne, le carême. Les jeunes, non, je ne me fais pas les jeunes, non. Le carême, vous avez fait le carême, déjà ? Oh, il y a très longtemps. Bon, écoutez, Bernard, je vous sens vif aujourd'hui, en tout cas. Oh là là ! Réveillé ! Faites vite ! Faites vite ! Regardez, on a peut-être les deux plus jolies et grosses têtes féminines de l'équipe, aujourd'hui. C'est gentil. Merci. Ce n'est pas sympa pour les autres. Pas très gentil pour les autres, oui. D'ailleurs, c'est dommage de les mettre en même temps. Ce n'est pas sympa pour les autres, mais c'est vrai. Mais vous devriez les distiller. Vous le savez très bien, dites-donc. Mais il dit, je veux venir le jour où il y a le marchand et jeûne Jonathan. Mais arrêtez de parler à ma place, je n'ai pas dit ça. Si, si, si. Non, je n'ai pas dit ça. Regardez, il rougit le petit. Date de décence de Karine le marchand. Oh non, je ne vais pas lui faire ça, quand même. Merci. Il aurait mieux valu la donner que de dire ça. Non, mais je pourrais. D'ailleurs, je ne sais pas comment il y a des filles qui arrivent à ne pas être sur Wikipédia avec leur âge. Elle trichait. Non, alors on ne peut pas corriger. J'ai essayé. Mais vous, c'est plus... Ah non, attendez, j'ai essayé. Un jour, j'ai même demandé à ma communauté. J'ai dit, voilà, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît, changez Wikipédia. Alors, ils allaient sur Wikipédia, ils changeaient. Il y a quelqu'un qui, à chaque fois, remettait la bonne date. Mais ça s'est fait 50 fois dans la journée. Il n'y a plus que ça à foutre du rame. Première citation pour Louis Faye, qui habite Saint-Pierre-les-Nemours. C'est en Seine-et-Marne, qui a dit, je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. Pierre Dac ? C'est des proches. Non. Des proches ? Non, il faut poser des questions. Il est étranger. Woody Allen. Et c'est Woody Allen, bonne réponse. Tiens, puisqu'on parlait d'âge, pour Alain Fusard, qui habite Perchette dans le geste. À Sir André ? Qui a dit, les vieillards, il faudrait les tuer, jeunes. Sir André ? Pierre Doris ? Des proches ? Un Français. Jean Dac ? Mord, 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 Mord Vieux, Mord Vieux. Pierre Bénichoux ? Blanc. Non, non. Il était dans les grosses têtes ? Mord Vieux ? Ah non, il n'y avait pas encore les grosses têtes, il est mort en 1907. Oh là. C'est un Français ? Un Français, oui. Octave Mirbeau ? Fédo, Christian Berlin ? Non, non, non. Non, mais un dramaturge aussi, poète, romancier. Alfred Jarry ? Alfred Jarry ! Bonne réponse ! Ça commence. De Paul Alcarat. Il est né à Laval. On reste sur le même thème pour Inés Idriche qui habite Mâcon. J'essaye d'en placer une. Je vois ça. Il est né à Laval. J'essaye d'en placer une. D'accord, c'est vrai, il est né à Laval, mais on s'en fout vers l'heure. Ben c'est bien, c'est une petite messie quand même. Ben non, mais c'est pour exister un peu. Il est né à Laval il y a 150 ans, cette année. Mais il a mangé du pain un jour aussi, non ? Qui ça va ? Ben Jarry. Non, j'ai oublié. Elle essaie d'exister aussi, mais évidemment. C'est pas facile d'exister. Voilà, c'est comme Bernard, elle vient de faire un bide. Oh ! Oh, le petit là. Il se met dans la vanne maintenant. Il pourrait être fortifis. J'aurais sur le sujet de la... J'aime bien taquiner mon papy. Il n'était pas comme ça au début. Il n'est pas bien, bien taquiner. Corinnes Idriche, qui habite Mâcon, qui a dit mourir, c'est à la fois quitter la terre et y pénétrer. C'est un peu d'ichoux. Un dramaturge encore. Molière. Un dramaturge mort à Monaco. Le prince régné. Le prince régné. Un grand dramaturge. Il est mort à 83 ans. À Monaco. En 1974. Il est mort riche et vieux. On lui doit, par exemple, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme pièce ? Le parfum de la femme coupable. On a trouvé une femme nue. Une femme qui a du sang dans les veines. Il n'y a que des pannes. Il y a des titres bizarres. Pamplemousse. Tout n'est pas noir. Souviens-toi, mon amour. Ça n'a jamais été joué, ça, si ? Ah, si, si. Surtout qu'est-ce que vient Pamplemousse au milieu de tout ça. À Monaco ? Au théâtre d'Aunoux. Il était beaucoup joué au théâtre d'Aunoux. Ah ! Il va te trouver. Non, non, non. Le fleuve à tour. On y a cru. Chez la petite mère, machin. Tu n'as pas beaucoup de réponses, mais tu existes bien. Né en 1890, mort en 1974 à Monaco. Il a aussi dialogué des films. L'âne de Buridan, La chaleur du sein. Mais il a fait un succès un jour. C'est ça ? Michel. Ah, mais moi, je le connaissais de nom. Ah oui ? Vivant de nom ? Non, non, non. Fiston, il a écrit aussi. Qui n'est pas un ordre, c'est un... Oui. Tu n'es pas le ordre. Bon exclamation. Tout n'est pas noir. Je vous l'ai dit, celle-là, tout n'est pas noir. Marcin, Marcin. Il s'appelle Louis ? Non, il s'appelle André. Ah. Voilà. André Gide. Non, le chemin des écoliers. André ? André Delorde ? Le parfum de la femme coupable. Le chemin des écoliers, c'est bourgmide. C'est pas celui qui a écrit Pamplemousse ? Oui, c'est... Ça ne peut pas valoir réforme. André. Si Laurent a donné son prénom, c'est qu'il est inconnu. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un nom de famille qui ressemble. À un autre nom très connu. À une lettre près. À qui ? André Baccaron ? André Baccaron. André ? À qui ? Ah bah c'est drôle, parce qu'effectivement, c'est un B qui remplace un M. Ah. Ah. André Bitterrand. Non. C'est qui ce... Et le monsieur connu, c'est qui ? Ah bah j'en ai déjà dit beaucoup, là. Je ne vais pas vous en dire plus. Un B avec un M. André Ballerot. Non, je suis surpris quand même que monsieur Faud ne vous plaît pas. Mamie, Mamie. André Bitterrand. André Baccaron. Non, non. André de Chaussure. Le nom le plus connu lui est antérieur, vous voyez. André Bollière. Ah non, non, non. André Boudlère. On se rapproche. Moudlère. Borneille. Borneille. Non, non. On se rapproche de Molière. Moussué. Donne un vieux. Mourousse. Mourousse. André Busset. Busset. Non, non. Bugot. Bugot. Donne le nom. Blaubert. Blaubert. Bon, pas d'avoir. 300 euros qui s'en vont. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle ? Je suis surpris d'avoir esséché. Il n'y a personne dans la salle. Esséché, monsieur Elkarat. Esséché. Esséché. Et nous, on ne compte pas, nous. Non, non, vous n'y avez pas les mots. Moi, je suis le faux parce que moi, je connaissais le nom. Peut-être, moi, je le connais d'aujourd'hui. Il n'y a personne dans la salle qui connaît. André Birabeau. Birabeau. Ah, Birabeau. Birabeau. Sous le pont, sous le pont, Birabeau. André Birabeau qui coûte 300 euros à RTL. Une question pour monsieur Guillaume Martel qui habite Bourbonne-les-Bains en Haute-Marne. Pour quelle raison l'actualité nous rappelle-t-elle l'histoire de Jean Douelland, séparé de son épouse, sans être divorcé, qui élevait seule sa fille Isabelle, étudiante en première année de médecine ? Alors là, si je trouve, je mange un rat. Je vais quand même aller en chercher un au cas où. Apporter de la moutarde ! Pour quelle raison l'actualité nous rappelle-t-elle l'histoire de Jean Douelland, séparé de son épouse sans être divorcé, qui élevait seule sa fille Isabelle, étudiante en première année ? Est-ce que ce ne serait pas le scénario d'un film ? Oui. La gifle ? Et c'est le scénario du film La gifle. Bonne réponse ! Avant, je te trouvais sympa et maintenant, je te déteste. Et pourquoi l'actualité en parle ? Parce que M. Valls a reçu une gifle hier, en Bretagne. C'est bien avant de se prendre une claque aux élections. Et c'est Lino Ventura qui donnait une gifle à Isabelle Adjani, qui elle-même avait un fiancé, joué par Francis Perrin dans ce film La gifle. Film célèbre. Et on n'a pas pu ne pas y penser hier, évidemment, à cette gifle, quand on a vu ce breton, un jeune breton, 18 ans. Oui, 18 ou 19. Oui, mais il était beau comme un enfant. Ah oui ? Fort comme un homme. En tout cas, il est connu maintenant. C'est le cas de nul d'être connu parce que tu fous une gifle à quelqu'un. Ah, ça, je suis d'accord. C'était violent quand même. C'était tout aussi violent, la gifle, qu'il faut le dire, la réaction du garde-corps. Oui, enfin, la réaction énorme. Excusez-moi, on ne va pas lui dire, monsieur, s'il vous plaît, remettez votre jolie main dans votre poche. Je trouve aussi que la réaction du garde-corps était tout à fait normale. Le mec, il a... Je l'aurais tué, moi. Il a... Comment ça s'appelle ? Mais moi, je lui aurais mis une balle dans les cuis, voilà. Moi, j'aurais mis un pain dans le sac. Il en faut deux, tu sais de quoi. Oui, oui, oui. C'était une gifle. On appelle ça... En fait, quand t'as déjà eu une balle d'honne, t'es déjà pas mal gêné, déjà. On n'est pas obligé de frapper les deux. On n'appelle pas ça une gifle, d'ailleurs. On appelle ça une attaque manuelle depuis hier. On appelle ça une bifle. C'est bizarre qu'il lui met une tarte et... Vous avez souvent giflé un homme, Caroline Diamant. Laissez-moi réfléchir. Une fois, j'ai donné une gifle à mon père. À votre père ? Ah bon ? Et c'était pour lui donner et il me l'a rendu. Mais c'est la première fois qu'on s'est giflé. Et vous, Christina, vous avez déjà giflé un homme ? Non, je n'ai jamais été giflé. Je n'ai jamais été giflé. Je trouve que c'est... Jamais été giflé ? Oui, au vrai... Non, jamais. J'aime pas. Même... Non, même. Ça ne me fait pas... Ça ne me fait pas jouir, chérie. Même juste avant l'orgasme ? Non, non, ça ne me fait pas jouir. Non, non, ça ne me fait pas... On ne dit pas jouir. On dit jouir. Ce n'est pas jouir ? Moi, j'ai dit jouir. Tu vois que c'était arrivé. Mais il gifle sur les fesses, par exemple. Au Brésil, dans ma culture, c'est une manque de respect envers la personne. On ne gifle jamais. Chez nous, alors que chez nous, c'est normal. C'est la honte, ça. Oui, tu nous es comme par exemple... Au Brésil, je n'ai jamais vu beaucoup de parents gifler... Ce n'est pas poli. Si on ne peut pas le faire, c'est caca. Au Brésil, c'est comme ça qu'on dit bonjour. J'ai déjà vu beaucoup de parents gifler leurs enfants ici en France. Ah oui ? Non. Mais c'est interdit, maintenant. Ce n'est pas vrai. C'est interdit ? C'est pas bien le gifle. Vous avez dû gifler, vous, Pierre Benichoux, et être giflé avec toutes les femmes que vous avez dû attaquer avec vos mains baladeuses. J'imagine que vous en avez reçu des gifles. Non, j'étais giflé enfant. Ah oui ? Oui, beaucoup. J'ai eu l'enfant terrible. Ma mère travaillait rue Saint-Denis. Et elle s'est repartée. Dans un claque. Une question pour Hélène Acker, qui habite à Strasbourg. Qui est mort dans les bras de la princesse Ildico au cours de sa nuit noce ? Le Gros Robert. Le Gros Robert. Pardon ? Le Gros Robert. Maître Capello, pourquoi ? Ildico. Mais Ildico, c'est japonais, non ? Alors, non, c'est pas japonais. C'est dans un opéra, alors. Oh non, elle s'appelait Germaine Ildico. Ah, Germaine Ildico. C'est dans la vraie vie ou dans un opéra ? Ah non, c'est dans la vraie vie. Et il est mort de façon évidemment soudaine et inattendue pendant sa nuit noce. Vous avez, je pensez bien. Vous avez quel âge ? Étouffé par un saignement de nez pendant sa nuit noce. C'était vieux ? C'est compliqué de vous dire. Bah, pourquoi ? Il n'a pas une date de naissance et une date de mort ? Si, mais il avait entre 18 et 19 ans. Ah, il est tout petit, alors jeune. Ah, un héros, c'est un héros. Un héros ? Alors, un héros, on peut dire que c'est un héros. Un héros de littérature. Ah si, il a existé, oui. Et c'est en quelle année, vous dites ? Ah, alors ça, c'est à vous de me le dire. Il a vécu en quelle année ? C'est au 18e siècle ? Au 18e siècle, non. Au 17e, non. Chez les Grecs ? Non. Bah, il n'y avait pas de Germaine chez les Grecs. Tu rigoles ? Germaine ? La femme de Socrate s'appelait Germaine, pardon. Mais c'est très peu connu. Germaine Socrate. Et donc, ça s'est passé en France ? Alors, ça ne s'est pas passé en France à nuit noces. Non, non. Il est mort en Italie. C'est un con. Il était français ? Plie de l'ancien. Non, ce n'est pas un con. C'est homme pour... Il était français ? Il est mort dans son pays. Non, pas français. Un homme politique ? Anglais ? Alors, homme politique, je suis obligé de vous répondre. Un roi ? Oui, évidemment. Un roi ? Roi, oui. C'est le roi de Bavière ? De Bavière, non. Dagobert ? Dagobert, non. Est-ce qu'il a un rapport avec la Prusse ? Avec la Prusse ? L'Autriche-Hongrie. Oui, ok. C'est Rodolphe, le fils de Sissi. Non, mais on se rapproche, là. Le roi de Rome ? Le roi de Rome, non. Non, non, on est en Autriche. Oui, là, on n'est pas en Autriche, mais... À côté. En Allemagne. Non, mais vous l'avez dit. En Autriche, en le... Frédéric, Frédéric, en Hongrie. En Hongrie. Il était apiculteur ? Il était apiculteur, non. Vous disiez la politique de l'Autriche ? Donc, en Hongrie, on a affaire à un hongrois. Exactement. Eh bien, alors, attendez, je vais vous trouver un hongrois célèbre. Ah bah oui. Le roi Ferdinand ? Le roi Ferdinand, non. Est-ce qu'il a... Elle était actrice ? N'est pas à la bonne époque, il faut dire. Mais non, c'est au Moyen-Âge. Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge. On est en 19e siècle. Ah, c'est pas le Moyen-Âge, non plus. C'est au 19e siècle. Au 19e siècle, non. C'est pas Attila ? Et c'est Attila. Bonne réponse. Attila, il était hongrois. Attila était hongrois. Et Attila est mort à 19 ans. Eh oui, Attila. Et elle réussit à l'exercer. Il a fait tout ça avant 19 ans. Mais oui, dis donc. La femme l'adorait, elle s'est jamais faite épiler. Non, mais il a pas fait tout ça avant 19 ans. Ah non, d'ailleurs, il est mort plus tard que ça. Eh oui. Bon, bah oui. Il a régné 19 ans. Ah ! Oui, alors vous nous avez induits quand même. Ça, c'est le roi d'Albert qui l'a régné. Non, non. C'était le roi des Huns, Attila. Il a régné 19 ans. C'est pas facile de calculer la date de sa mort. Il est né vers 395. Et il est mort vers 453. Alors, on va dire 53 et 5. Ça fait 58 ans. Ça, c'est une estimation, mais ça peut peut-être compter, Sophie. Mais ça veut dire qu'il s'est marié à 58 ans ? Il a eu deux conjointes. La première s'appelait Erecann. Et la deuxième, Ildico. Et il est mort pendant sa nuit de noces avec Ildico. Et le roi des Huns a eu 4 enfants, pour tout vous dire. Oui, 1, 2, 3, 4. Et Laurent, vous avez fait une confusion. Parce que vous avez dit qu'il est mort à 19 ans. Mais c'est tout en Camon qui est mort à 19 ans. Non, il a régné 19 ans. Mais au début, j'ai cru comprendre que vous aviez dit qu'il était mort à 19 ans. Vas-y, reprends-le. Non, mais non, j'ai de l'eau. Tu lui dis, j'ai de le trompé. Mais c'est vrai, vous avez raison. Tout en Camon, lui, il est mort à 19 ans. Vous êtes allé voir l'exposition ? Je vais y aller. C'est prévu. C'est prévu. Une question maintenant pour Laurent Morin, qui habite Thierville-sur-Meuse. Il s'agit de retrouver le nom de cet objet, qui est un sabre à lame courbée, principalement utilisé en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, soit. Une serpe ? Une serpe, non. Mais ça sert pour jardiner ? Ça sert surtout pour se battre. C'est effectivement un sabre. Un sabre ou nez ? Un petit sabre. Une épée. Ça porte un nom propre, comme Durandal ? Non, 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 c'est un nom commun. Une faux ? Une faux, non. Il y a deux lames ? Une scie, sauture. Gilette. La première lame coupe la tête, la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétraque. C'est une des armes blanches les plus connues et les plus terrifiantes de l'histoire. La machette. La machette, non. Non, le tire-bouchon. Elle peut aller jusqu'à 90 centimètres, vous voyez ? C'est un sabre, une épée ? Si, c'est un sabre, mais c'est... Oui, c'est un sabre arrondi. C'est une forme de sabre qui s'appelle... Ça commence par un M ? Non, je ne dirai pas par quoi ça commence. Mais c'est un nom français ? Ah, c'est un nom français, bien sûr, c'est ce que je vous demande. Des gens tuent encore avec cet objet aujourd'hui ? Un cimetère. Un cimetère. Bonne réponse de Laurent Baffy. Un cimetère. Ça alors ? C'est fêté à la Toussaint. Cimetère. Tout le monde y va. Comment tu connaissais un cimetère ? Parce que j'ai vu dans Affaires conclues, vous en avez passé un qui a fait 900 euros. Il regarde tous les jours, il connaît tous les prix, il est excellent. Mais vous avez eu un cimetère déjà ? Non, on n'en a pas eu. Et pourquoi cette question, Laurent ? Il y a de l'actualité sur le cimetère ? Non, c'est pour vous habituer petit à petit. RTL, la valise. La valise RTL, vous allez pouvoir vous rattraper, cher Ariel. Oui, j'adore la valise. En plus, il y a un A dans la valise. Ah, ce n'est pas elle ? Beaugrand, arrêtez d'imiter Ariel. Oh non, Laurent, je voudrais faire la valise. Alors, monsieur Beaugrand, un numéro entre 1 et 20. Allez, le 20. Le 20. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de A dans le 20. Non, non, non. Mais il y en a dans l'alcool. On va l'appeler mademoiselle ou madame Célini, Ariel. Elle note bien Paul, P-A-U-L-E. Paul, Paul, P-A, 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 il y en a. Paul Célini, elle habite à Noisy-le-Grand. Ah oui. Ça vient de Paul. Paulette, Paulette, Paulette. Paul Célini. Paul. Paul Célini. Oui, oui. Je dis Léo comme je veux, écoutez. Non, attention. Allô, allô, allô ? Allô ? Allô, allô, allô. Est-ce que vous êtes bien madame Paul Célini ? Oui, c'est moi. Ah bon ? Et vous êtes bien une habitante de Noisy-le-Grand. Tout à fait. Ça marche bien le téléphone. Vous êtes sur un quai de gare, visiblement. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Oh mon Dieu. Plus de batterie. Paul a raccroché. Paul, vous êtes là ? C'est moi. Il faut s'approcher. Je ne vous entends pas très bien. Je suis dans le transport, donc je ne vous entends pas très bien. Ah, dans un transport. Mais est-ce que vous avez deviné qui vous appelle ? Bien sûr, c'est Ariel Dombard, des Gostets. C'est la première fois qu'Ariel Dombard est dans un transport en commun. J'espère que vous n'êtes pas en seconde, madame. Je ne vous entends pas très très bien. Alors Paul, mais est-ce qu'on ne peut pas garer le... Oui, le métro. Demandez au chauffeur. Oui, il faut demander d'arrêter le TGV, s'il vous plaît. À la demande d'Ariel Dombard, on va garer le métro. Oh, vivement que la gauche revienne. Madame Céligny, allez voir le conducteur, dites-lui de s'arrêter. Oui. Diana, vous n'êtes pas dans un tunnel ? Allô ? Allô Diana ? Allô ? Non mais la pauvre, elle avait peut-être le contenu de sa valise. On va réessayer. Mais oui, c'est trop pas juste. À un moment donné, elle va descendre du métro, c'est obligé. Bien sûr. Elle utilise tous par le centre du métro. Allô ? Paul, Paul, vous êtes là cette fois ? Oui, je suis là. Ah, cette fois, on s'entend mieux. Oui, oui, je vous entends mieux. Ah, très bien. Alors, Paul, est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle ? Oh, ben, je suppose que c'est pour la valise. Oui ! Oui, madame, oui, madame. Oui, mais malheureusement, je ne l'ai pas, puisque je suis dans le transport. C'est bien la peine de vous rappeler. Et donc, c'est laissé à la maison. J'ai mon petit carnic, je l'ai laissé à la maison. Oh ! Mais vous êtes où ? C'est ballon, hein ? Oh, c'est ballon, 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 comme disait Fabrice. Vous êtes où dans le transport, comme vous dites ? Je suis sur la ligne A. Je suis à la station Val-de-Fontelet. Oui, elle a la maison. Mais vous êtes à combien de temps de la maison, là ? Oh, ben, là, je suis à une bonne demi-heure. On peut peut-être patienter. Mais non, mais on peut peut-être rappeler Paul quand elle est avec le petit carnet. Pourquoi pas ? Non, ça a écouté l'orien. C'est trop. On n'a pas besoin de conseil. C'est pas toi qui vas faire les règles. Vous ne pouvez pas me rappeler quand elle arrive chez moi ? Mais non, et non. Et non, et non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est ballon, hein ? Ah, ben, c'est ballon, 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 ballon. Re-ballon, re-ballon. On va vous envoyer une montre RTL, Paul. Ah, ben, écoutez, je veux bien, je veux bien. Merci beaucoup, M. Riquier. Eh ben, je vous en prie, Paul. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, j'imagine ? Tous les jours, vous savez, depuis 1976. Oh, là, là, là. Et ça a commencé en 77, en plus. Vous avez connu Laurent tout petit, alors ? C'est mon âge, dites-donc. Pardon ? C'est mon âge. Ah ben, oui, les grosses têtes ont commencé en 1970. Ah, ben, voilà. Ah, c'est fini, au revoir. C'est fini, mais on va lui envoyer une montre RTL à Paul. Il y avait 1082 euros dans la valise, une gamme complète de bains et de soins Mustela, le livre de Jean-Marie Bigard, une blague par jour. Et puis Stéphane Bern avait quand même ajouté, parce qu'il y a un petit piège, il avait ajouté ce matin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de regret pour Paul, parce que je ne suis pas sûr qu'elle aurait eu le temps, en plus d'écouter forcément Stéphane Bern, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus. Des valises à coques incassables, très maniables, grâce à leurs quatre doubles roues. Ben oui, pour une fois qu'il y avait une valise dans la valise. Plusieurs valises. Trois valises. Ah ben oui. D'un beau rouge RTL, elles ont la particularité en plus d'avoir des zips imperméables, ce qui les rend waterproof. J'ai ça, ma braguette, moi. Malheureusement. Ou bien, vous, ce n'est pas waterproof. Et j'ajoute dans la valise, écoutez bien, un séjour VIP à Paris, pour assister à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui revient au palais des congrès. Vous ne pouvez pas me faire le temps des cathédrales par Carla Bruni ? Il est venu le temps des cathédrales ! On dirait Mylène Farmer, là. Au 10 cas présent. C'est impréable. Non, il vous met en jeune Moreau, c'est mieux. Il est venu le temps des cathédrales ! Non, ça, c'est Bruno Moreau. Le neveu. Vous êtes particulièrement nus, chère Isabelle Mergaux. Je sais qu'il fait très beau en ce moment, un peu partout sur la France, mais tout de même, c'est un peu léger ce que vous portez aujourd'hui. J'ai un t-shirt, ça s'appelle un Marcel. Un Marcel, oui, d'accord. Et mon petit-fils s'appelle Marcel aussi. Et ma voisine aussi. Non, mais sérieusement, c'est curieux quand même d'arriver comme ça, bras nus devant un public. J'ai un t-shirt ! Oui, ben, c'est pas un t-shirt, c'est un Marcel, un t-shirt sans manche. Oui, un t-shirt sans manche ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que je suis rebelle ! Arrêtez d'embêter Isabelle parce que c'était son anniversaire hier. Oh, je suis pas en train de... Ah, elle a eu un Marcel comme cadeau, génial ! Non, mais c'est vrai, c'était votre anniversaire hier. C'était écrit dans Le Parisien. Alors, vous savez, moi, je suis... Voilà, le même jour, en fait, que Renaud. Vous êtes né le même jour que le chanteur Renaud. Eh ouais, la même gueule. Comme quoi, dans l'astrologie, moi, j'y croyais pas trop, eh ben... C'est pas mal, hein ? C'était la journée anti-alcoolique ! Mais je bois pas ! Mais je bois pas ! Et mistral gagnant ! C'est madame, je rends l'air ! C'est la mère ! C'est pour l'anniversaire hier, mais c'est ma fête aujourd'hui, je vous ai rien demandé, là ! C'est moi un peu... Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, on est un peu... Moi, j'ai rien fait ! Bon, voilà, on est un peu mécontents parce que, tout simplement, on n'a pas été invités... Mais j'ai pas fait de fête ! Vous me voyez faire une fête pour mon anniversaire ? Je déteste les anniversaires, je déteste les fêtes, je déteste mes voisins, je veux être sale ! Enfin, nous, on n'est pas vos voisins, on pourrait venir chez vous, vous voyez ? Non, mais il paraît que les voisins, quand elle a saufé une plateau... Il y a des voisins qui en ont pris plein la gueule ! Elle a raison, Isabelle ! Plus de 2-3 personnes, elle ne supporte pas ! J'ai un souvenir d'une émission de chez Laurent Baffi, c'était autour d'une table, elle arrive dès le début, elle faisait la tronche, elle dit « Ah, moi, dès qu'il y a plus de 2-3 personnes, je ne parle pas, tout ça ! » Il se passe un quart d'heure à jouer de la guitare à poil sur la table ! C'est vrai ? Mais j'avais un peu bu ! Il faut... Vous voyez ? Oui ! Pour pouvoir communiquer, il faut que je boive, donc je reste... Dis donc, bravo, elle est attachée de presse à ce prix-là ! Non, mais on est quand même déçus, parce que vous nous racontez ça, mais je suis certain qu'il y a eu une petite fête, un truc... Rien n'est eu du tout ! En plus, ce n'était pas un contre-on, votre anniversaire ? Non, non, ce n'était pas un contre-on ! Non, c'est elle qui était ronde ! Je veux dire, ce n'était pas un numéro avec un zéro derrière ? Et un 6 devant ? Oui ! Moi, je partais sur un 7, tu vois ! Arrêtez ! Comment c'est l'émission ? Comment c'est l'émission ? C'est pas rôle du tout ! Quand à cet âge-là, tu as des bras comme ça, tu les montres ! Exactement ! Ah oui, franchement, je dois dire... Mais arrêtez, je n'ai pas 60 ans ! Mais lâchez-moi ! D'autant que maintenant, grâce à la peau, on ne voit plus les poils ! Non, mais en plus, on ne peut pas tricher sur les bras, parce que tu ne peux pas retendre la peau des bras, sinon ça te fait faire des gestes un petit peu raides ! Elle est magnifique ! Il n'y avait pas de 6, croyez-moi ! Loin de là ! Loin de là ! Moi, je signe pour être comme elle à son âge ! Une question pour M. Jean-Marie Verrier, qui habite Arqueuil, dans le Val-de-Marne ! Une question pour M. Baffi, puisqu'elle est zoologique ! Merci ! Pour M. De Kersoson aussi, puisqu'il s'agit de poissons ! Pouvez-vous me donner le nom de cette famille de poissons qu'on appelle... Pourquoi ? Tu sais, j'ai un peu de rapport avec les poissons ! Les poissons, c'est les gens qui vivent en dessous de nous ! Oui, mais quand tu coulais ! Vous allez à la pêche tous les matins, là-bas, en Polynésie ! Oui, mais attends, je ne connais pas tous les poissons ! Moi non plus, je te rassure ! Quand vous rentrez là-bas, pas pété ! Je n'ai pas passé ma vie dans un aquarium ! Il faut arrêter de pas pété, parce qu'on manque de gaz, d'ailleurs ! Il y a une petite histoire ! C'est un type qui rentre de son boulot, il dit à sa femme, « Je pars pour Tahiti demain ! » « Ah bon ? Pourquoi tu pars pour Tahiti ? » Ben figure-toi que j'ai appris aujourd'hui qu'à Tahiti, à chaque fois que tu fais l'amour, on te donne 5 euros ! Sa femme fonce dans la chambre, prépare ses affaires, « Mais tu fais quoi ? Tu ne viens pas avec moi ! » « Ah si, parce que moi je voudrais voir comment tu vas faire pour vivre avec 10 euros par mois ! » Elle est mignonne ! Elle n'était pas utile, mais elle est mignonne ! Alors ma question, donc, à propos des poissons, donc question zoologique pour M. Baffi et éventuellement pour M. Le Carsozon, qui nie à aller pêcher chaque matin quand il est là-bas en Polynésie, mais enfin quand même, il connaît bien les poissons, quelle est cette famille de poissons qu'on appelle aussi les crapauds ou les scorpions de mer ? – Les congres ? – Les congres, non ! Et alors, si je vous en parle, c'est parce que ces poissons pullulent actuellement, après, il faut le dire, le réchauffement… – C'est les rascasses ! – Les rascasses ! Excellente réponse ! – D'Olivier de Carsozon… – Pour quelqu'un qui ne connaît pas les poissons… – Eh ben voilà, oui, à cause du réchauffement, c'est ce qu'on appelle… – À cause du réchauffement, tu vois, chez moi en Bretagne, je n'ai plus de girafes. – Pouf ! – Elles sont montées en Finlande ? – Oui. – Je n'ai plus de girafes, tu vois. Tu sais, ça nous coûte beaucoup. – Il n'y a plus que vous comme bon coup en Bretagne. – T'as compris la vanne ? Il n'a pas compris. Quand il a les yeux dans le vide, c'est qu'il n'a pas compris. On peut dire qu'il est capitaine au long cours. – Alors, pourquoi on appelle ça des crapauds de mer ou des scorpions de mer, les rascasses ? – Parce qu'elles sont venimeuses, l'épine dorsale est venimeuse et s'en marche dessus, on est mal, c'est comme les 24 heures sous les tropiques ou… – Alors, celle qui pullule, paraît-il, c'est la rascasse volante. C'est celle qui, hélas… – L'exocète ? – On la met dans la bouillabaisse ou pas ? – Je n'en sais rien, mais en tout cas… – Elle sort de l'eau pour voler ? – Elle a des rayons piquants et elle est chargée de venin, même si elle est comestible tout de même. – Ah, d'un seul coup, Bernard sourit, c'est comestible. – Alors, on la pêche avec un filet à papillons ? – Pourquoi ? – Elle vole, c'est comme bon. – T'as le poisson Pierre, c'est un poisson qui ressemble à un caillasse qui marche dessus, tu peux crever. – J'en ai pêché un une fois et je donnais le poisson que je pêchais à des amis à la Guadeloupe. – Et ce n'est plus des amis et ils sont bons. – Et j'en ai mis un dans un sac et en marchant, la raide d'orcelle du poisson m'a ouvert la jambe. Et je suis allé voir le docteur et la personne à qui je donnais ça, la petite Marguerite, la cuisinière, elle m'a dit « Oh Seigneur, tu vas pêcher à 24, vous ? » – J'ai dit « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que tu vas mourir en 24. » – Vous aimez la rascasse en fait ? – Je n'aime pas, mais c'est assez bon quand tu n'as rien d'autre à manger. – Qu'est-ce que vous ramenez alors le matin à votre tendre quand vous partez pêcher ? – Des crevettes ? – Vers 4-5 heures. – Des sardines ? – Sérieusement ? – En boîte ? – Ah oui, vous sortez en boîte et vous ramenez des sardines. – Ah voilà, ça dépend, tu as du yellowfin, du thon rouge, du thon obèse, plein de choses. J'aime bien pêcher, on ne me fait pas chance en ce temps-là à me poser des questions. – L'avantage c'est que vous savez y répondre, voyez. C'est vous qui avez trouvé la rascasse, monsieur Kersoson, et ça arrange… – Oui, parce que ça m'a fait penser justement aux girafes que j'ai pu chez moi. – Mais j'ai une autre question qui concerne cette fois la une du Parisien aujourd'hui puisque vous avez vu que Mme Borne, la nouvelle Première Ministre, enfin nouvelle depuis l'été évidemment, annonce un plan d'envergure, 250 millions pour booster le vélo, la bicyclette, la petite reine si vous voulez rester dans l'actualité royale. Mais c'est vrai qu'on fait tout pour le vélo aujourd'hui. Et d'ailleurs ce qui m'a assez surpris hier en venant ici à RTL, c'est que j'ai vu des panneaux à côté des travaux de la Porte Maillot puisqu'il faut traverser la Porte Maillot pour arriver ici jusqu'à RTL. Il y a des panneaux qui nous annoncent des nouvelles pistes cyclables. Mais comment s'appellent ces pistes cyclables désormais ? – Les cyclopistes ? – Les chaudes pistes. – Non, pas les chaudes pistes et pas non plus, comment vous dites ? – Les cyclopistes ? – Les cyclopistes, non. – Les cycleroutes ? – C'est un mot étonnant et je suis même allé vérifier en rentrant parce que je me suis dit mais pourquoi ça s'appelle comme ça ? – Il y a le mot vélo ? – Des vélos au vélo. – Les connassodromes ? – Les connassodromes, non. – Il y a le mot vélo dedans ? – Non, il y a le mot piste, voyez-vous. – C'est un mot qu'ils ont inventé ou qui existe ? – Alors, c'est un mot qui existe depuis quelques années seulement et c'est vrai que j'ai été surpris que ce mot perdure. Je pensais que c'était un surnom qu'on avait donné à ces pistes cyclables et en fait, la preuve que ça n'est pas un surnom, c'est que c'est maintenant… – Les poupoupistes ? – Non, c'est sur les panneaux officiels de la mairie et on peut lire que bientôt ici, par exemple, il y aura quelques kilomètres de 1 piste. – Est-ce que c'est deux syllabes avant piste ? – C'est trois syllabes avant piste. – Écolopiste ? – Écolopiste, non. – Il y a verre dedans ? – Il n'y a pas verre non plus. – Il y a pédale ? – Il n'y a pas pédale. – Il y a guidon ? – Il y a sportif ? – Il n'y a ni sportif ni guidon. – Est-ce qu'il y a une allusion à la bicyclette ? – Justement, non, 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 non. – Et ça se comprend dans toutes les langues ? – Ah oui, oui, parce que c'est vrai que j'ai vérifié que ce soit… – Ah, l'idalgopiste ! – Ah, l'idalgopiste, non ! Ça aurait pu, remarquez ! – J'ai dit qu'on a chaudrome ! – Est-ce que le nom avant piste évoque une notion écologique ? – Écologiste, non. Ou écologique, non plus. – Que vitesse ? – Non, mais c'est vrai qu'à Boston, ou même en Angleterre, on utilise le même mot. – Boys George piste ? – Non, c'est un mot qui est apparu en 2020, à peu près. – Greenpeace ? – Comment vous dites ? – Greenpeace ? – Greenpeace, non. – Corona, coronapiste ! – Les coronapistes, bonne réponse de Valérie Mérès ! – Pourquoi ? – Eh oui ! – Eh oui, j'ai été le premier surpris de voir ça sur des panneaux officiels, ici bientôt, tant de kilomètres de coronapiste. – Alors pourquoi Laurent ? – Eh bien parce qu'au moment du déconfinement, on a aménagé un peu plus de pistes cyclables dans différentes villes pour fluidifier la circulation urbaine, afin de décongestionner les transports publics et de favoriser le respect des distances. – D'accord, mais ça c'était à Londres, parce qu'à Paris, ils ne veulent pas fluidifier la circulation. – À Paris et à Londres, si, justement, les transports. Je vous parle de fluidifier les transports en commun et d'encourager les gens à prendre le vélo ou la trottinette. Et donc on a appelé ça les coronapistes en 2020, suite au Covid-19, et moi je pensais que c'était un mot qui était comme ça, inventé, juste… – Non, c'est une marque de cigare, Corona, ou de bière, ou de bière aussi. – Ça ferait plaisir à Jaco Chirac. – Ah bah oui, vous avez raison, oui, oui, oui. – Bah c'est pas un joli mot. – Eh bah oui, mais c'est resté en tout cas dans le langage courant et même désormais officiel. – Sous-titrage. – La question concerne une maman, une maman qui a écrit un commentaire sur le site internet du journal Sud-Ouest, parce qu'elle a découvert quelque chose qu'elle a de façon ironique, commentée d'ailleurs, sur le site de Sud-Ouest. – Est-ce qu'elle a découvert quelque chose qui ne la concerne pas, elle, directement ? – Ah si, qui la concerne, elle, directement. – Son fils, elle est morte, elle a vu que son fils manifestait. – Expliquez Bernard. – Ah oui, le fils était dans la manifestation, alors qu'il avait dit qu'il était au lycée, je crois, et la mère l'a vue à la télé ou un truc comme ça. – Excellente réponse de Bernard Mabie. – Ça m'est arrivé. – Ça vous est arrivé, Laurent ? – Oui, ça m'est arrivé, j'ai dit que j'allais au lycée, j'ai séché les cours, je suis allé à une manif pour juste sécher les cours, et il y a un mec, il y avait un journal communiste qui s'appelait Rouge. Et il m'a dit, tiens, tu ne veux pas vendre ça à 5 minutes ? Et moi, j'étais dans la rue en disant, demandez Rouge, demandez Rouge. Et j'étais filmé, je suis passé au journal régional le soir. Je ne dis pas l'ambiance dans le salon quand mes parents m'ont vu à la télé crier, demandez Rouge, demandez Rouge. Alors ça s'est bien passé au lycée aujourd'hui ? – La maman en question n'était pas contente qu'on explique tout de même de voir son fils manifester avec les jeunes contre la loi El Khomri, la loi sur le travail. Et voilà le commentaire, parce que c'est assez rigolo, il faut qu'on lise le commentaire qu'elle a posté sur le site du journal Sud-Ouest. « Je remercie le photographe qui pour Sud-Ouest a fourni ses belles photographies. J'en connais un qui va m'expliquer ce qu'il fout dans la rue alors qu'il est censé être en coup. Vas-y mon chéri, beugle, révolutionne, profite. Ce soir, c'est moi qui vais vocaliser. Puisque tu es à ce point impliqué, commence par bosser tes cours, ce sera ta première expérience du travail. » – Ah c'est marrant, c'est très drôle. – Elle est drôle quand même. – Je me demande même si c'est tout à fait réel à ce point, pour trouver une maman aussi rigolote. – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Vous voulez dire que les femmes n'ont pas d'humour ? – Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là, ça sonne un peu comme si c'était un journaliste qui avait préparé le coup. – Oui, parce qu'elle est en autodérision totale. – Ça fait beaucoup, la photo, la réflexion marrante, c'est marrant. – Mais ça doit arriver tous les jours. – Ah oui ? – Il y a des manifs tous les jours. – À chaque fois qu'il y a des manifs, il y a des gens qui reconnaissent. – Tu vois ton mari avec une pouf à Roland-Garros ? – Tu te rencontres ? Qu'est-ce que tu dis ? – Ça, c'est plus embêtant ça. – Oh, ça sent le vécus. – Mais oui, mais c'est vrai. – Le mari de Christine avec une pouf à Roland-Garros, le mec ne fait pas deux fois la même erreur. – Mais à l'époque où je faisais des caméras cachées, il m'est arrivé de piéger des gens et que la situation soit très, très drôle. Et après, il faut demander une autorisation, droit à l'image, et les gens refusaient de signer parce qu'ils n'étaient pas censés être là avec la personne avec laquelle ils étaient. – Ça arrive tout le temps quand vous faites un spectacle et qu'il y a une captation du spectacle. Vous devez, avant de démarrer le spectacle, moi je l'ai fait déjà annoncer. Je me souviens par exemple pour le DVD « On ne demande qu'à en rire » au Casino de Paris. C'était moi qui faisais le présentateur. Donc je dis, on va filmer ce soir. Il y a un DVD qui sortira évidemment si vous ne souhaitez pas être filmé. et là, vous avez toujours un couple ou deux qui s'en vont. – Et qui se dénoncent aux yeux de 400 personnes. – C'est ça, c'est atroce. – Et là, on sait tout de suite qu'ils sont… – Mais c'est atroce. – Moi, je n'ai pas ce souci-là, il n'y a personne dans la salle. Et ce n'est pas filmé. – Vous avez manifesté hier contre la loi du travail, et vous, Chantal, là-dessous ? – C'est quoi ce soir ? – Vous n'êtes pas en CDI ou en CDI ? – Non, mais je sais qu'il y a Omri. – Omri ? – Non, Madame El Khomri. – El Khomri. – C'est un nom qui pourrait très bien vous aller, mais il se trouve que c'est la ministre. – Oui, mais il se trouve qu'il manque une consomme. – Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un truc qui ne plaît pas aux gens. – La pauvre elle, elle n'a rien fait. Elle est chargée de défendre un truc qu'on lui a mis dans les bras. – Et puis elle fait des malaises. – Elle fait ou on lui dit de faire. – Eh bien, expliquez-moi. – Elle défend un truc, ce n'est pas son truc. – Elle ne sait même pas de quoi elle parle. – Comme toi. – Il l'appelle là-dessous au gouvernement. – Il y a une citation pour M. Perroni et pour M. Éric Prévost, qui habite venette dans l'Oise, qui a dit « On devrait dire aux gens qui boivent pour noyer leur chagrin que le chagrin, c'est très bien âgé. » – C'est un Français ? – C'est un Français. – Jean Carmé. – Jean Carmé, bonne réponse de Florian Gazan. Il s'agit maintenant de retrouver un nom qui n'a jamais été cité au Grosse Tête. Ce sera pour François Absalon, qui habite d'Argnol, dans les Vosges, qui a dit « L'optimiste est un homme qui s'abrite sous une fourchette le jour où il va pleuvoir des petits pois. » – Est-ce que c'est Français ? – C'est Français, monsieur. – C'est mort. – C'est mort. – Il y a longtemps ? – Ah, c'est mort en 1958. – Romencier ? – Alors, romancier, on va dire humoriste, en tout cas, et reconnu par les plus grands humoristes, même si, hélas, son nom, il faut bien le dire, n'est pas tout à fait passé à la postérité. – Ah ! – Mais c'est vrai que Chaplin, Prévost, vous voyez, Raymond Deveau, Stopper, considère qu'il fait partie d'un des plus grands humoristes de la première moitié du XXe siècle. – Camille. – Pierre-Henri Camille, excellente réponse d'Éric Logérias. Alors là… – Ah oui ! – D'abord parce que j'adore Camille, et je sais que c'était un très, très grand inspirateur de Raymond Deveau, ce qui en parlait souvent. – Bon, vous en voulez une dernière pour la route ? – Oh oui ! – Qui a dit « Si l'homme amoureux vit d'eau fraîche, l'homme marié rajoute du pastis ». – Ah ! Ma belle-mère ! – Pierre Doris ? – Pierre Doris ? – Non, c'est tout récent et il est toujours vivant. – François Hollande ? – François Hollande, non. – Olivier Debenoît ? – Non, « Si l'homme amoureux vit d'eau fraîche, l'homme marié rajoute du pastis ». – Frédéric Becbedé ? – Non, c'est un humoriste. – Péronde ? – Humoriste, oui. – Marseillais ? – Marseillais, non. – Non, pas spécialement. – Mais qui crache pas sur… – Le pastis. – Ah oui. – Péronie. – Jean-Marie Bigard ? – Non, non. – Il a fait du cinéma ? – Très peu. – Ah, quoique c'est marrant parce qu'il y a un film qui est sorti cette semaine avec Ariel Dombal, d'ailleurs. – Ah bon ? – Elle sait même pas ce qu'elle fait, elle. – Dans lequel il joue, c'est vrai, d'un seul coup, ça me revient. – Ah ? – Bah Ariel, on t'écoute alors. – T'es dans quel film qui sort aujourd'hui ? – Ah oui, c'est ça. Est-ce que ce ne serait pas un film à sketch qu'on a tourné il y a trois ans avec Albert Delpy ? – Non. – Alban Ivanov ? – Non. – Bah alors, Ariel ? – Non, non, mais c'est un film à sketch. Il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. – Ah d'accord. C'est un jeune humour, il a quel âge à peu près ? – C'est pauvre, ça s'appelle, le film. – Pardon ? – C'est pauvre. – Bah vous-même, dites donc. – Ah ? – Oui. – Pauvre. – Oui, il n'est pas tout jeune quand même, si ? – Ah bah il a à peu près votre âge, c'est vrai. – Bah ouais, 40 ans. – Un peu plus quand même, il a à peu près… – Un garçon qui s'appelle De Lévesque. – De Lévesque. – Pardon ? – Christophe Alévesque. – Christophe Alévesque. – Christophe Alévesque. – Oh bah il est vieux ! – Amen.